Oh là 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 là, est-ce qu'on serait pas tous ensemble une grosse session de thread d'horreur les amis ? Car oui, si vous aimez bien les threads d'horreur, c'est le meilleur endroit pour prendre votre dose de frissons. Au programme 18 histoires, tout aussi flippantes les unes que les autres, mais avant de démarrer, comme à notre habitude, question simple, réponse simple. Et aujourd'hui j'aimerais savoir quel autre youtubeur thread d'horreur vous écoutez. Moi j'aurais forcément tendance à dire Squeezie, parce que je l'écoute tout le temps, mais c'est trop facile. Donc je vais en citer un autre que j'écoutais beaucoup à l'époque du Covid, c'est Melvin. Et vous devez certainement le connaître parce qu'il a plus de 100 000 abonnés. Donc maintenant dites-moi vous en commentaire quel autre youtubeur thread d'horreur vous écoutez. En tout cas j'essaierai de faire des featuring avec eux si possible. Mais maintenant place à 18 histoires d'horreur flippantes. Pour cette première histoire, on part sur la thématique de l'escape game. Et pour ceux qui en ont jamais fait, tapez Prison Island sur Google et vous allez voir un type d'escape game. C'est un peu un action game qui est juste pour moi trop cool. Et dans cette histoire, on va suivre Mehdi, 32 ans, et qui est agent de nettoyage. Il faut savoir que pendant de longues années, Mehdi nettoyait des usines. Et ça fait bientôt deux mois qu'il a été embauché pour effectuer le nettoyage dans un escape game. Qui venait d'ouvrir du coup près de chez lui. Et comme c'est près de chez lui, il trouve ça cool. Ça lui change un peu de l'usine et il trouve le cadre beaucoup plus sympathique et plus agréable. Enfin, pour le moment. Mehdi travaille essentiellement de nuit lorsque les clients ne sont évidemment plus présents. Et Mehdi explique qu'il est toujours agréablement surpris de voir les décors dans les salles de jeu. Sauf qu'un soir, alors qu'il n'y a personne dans les locaux, Mehdi commence à nettoyer la première, puis la deuxième salle, et ainsi de suite. Tout se passe donc comme d'habitude, Mehdi nettoie les locaux, tout en ayant un casque de musique sur les oreilles. Il passe environ 1h30 à nettoyer chacune de ces salles, et il faut savoir qu'il y a 4 salles dans l'enceinte du bâtiment. Et lorsqu'il arrive à la dernière pièce, c'est une pièce qui est un peu spéciale, car elle est sur le thème de la torture. Mehdi explique que les décors sont très très explicites, et limite flippants. Et d'ailleurs, il explique que c'est pour ça que les clients l'adorent, elle est ultra réaliste, et attire énormément de clients en quête de frissons. Donc Mehdi est en train de nettoyer, sauf que d'un coup, il entend un gros bruit derrière lui. Et même s'il a son casque sur les oreilles, il est surpris par ce bruit. Il se retourne, et se rend compte que l'un des vases que contenait de faux yeux est tombé par terre. Sauf que chose bizarre pour Mehdi, c'est qu'il a 5-6 mètres du vase, et il est seul dans la pièce, donc ça paraît étrange que ce vase tombe un peu tout seul comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas lui qui a fait ça. Donc la seule chose qui peut expliquer que le vase soit tombé, c'est que le vase était certainement mal posé, et qu'il a dû tomber parce que Mehdi a bougé certains meubles quelques minutes auparavant. Mais là encore, Mehdi a du mal à rationaliser. Il y a quelque chose de pas normal ici, voire même paranormal. Bref, il continue, il nettoie donc les dégâts, et continue son ménage, car après tout, il n'arrive pas à trouver une explication très logique à tout ça. Après plus d'une heure à nettoyer cette pièce, Mehdi se dirige vers l'entrée pour réunir ses affaires de nettoyage et les ranger. Sauf qu'il se rend compte que sur le sol, qu'il venait de nettoyer un peu avant, il y a des traces de pas se dirigeant vers la sortie de la pièce. Et en comparant les dessous de ses semelles, Mehdi le sait, ce n'est absolument pas ses empreintes. Et en plus, la taille des chaussures est beaucoup plus grande que celle de Mehdi, donc impossible encore une fois que ce soit lui. Et c'est normal que Mehdi va d'un coup stresser, car pour lui, ça ne fait aucun doute que quelqu'un traîne dans les parages. Alors oui, ça pourrait effectivement être le propriétaire des lieux qui venait chercher un truc ou quelque chose, mais non, il est trop tard pour que ce soit plausible pour Mehdi. De toute façon, Mehdi a fini son travail et décide donc de fermer rapidement le local et de rentrer chez lui pour mettre tout ça derrière lui. Mehdi explique qu'il fera un rapport à son supérieur le lendemain quand il l'appellera. Et donc le lendemain, avant de démarrer son service, Mehdi transmet ce qui s'est passé à son supérieur la nuit dernière. Et celui-ci dit qu'il va voir avec les proprios pour qu'il regarde les caméras de surveillance. Et quand vient l'heure de commencer, Mehdi prend bien le temps de vérifier que la porte du local est fermée à clé avant de commencer son ménage. Car il se dit, après avoir réfléchi toute la nuit, que potentiellement quelqu'un aurait pu entrer par celle-ci la veille parce qu'il l'avait mal fermée tout simplement. Ok, possible. Il effectue son ménage comme à son habitude, mais au bout d'une heure, il se rend compte que son téléphone n'a plus de batterie. Il se dirige donc vers l'entrée où se trouve un bureau pour mettre son téléphone à charger. Et là, même constat. Mehdi tombe sur des traces de pas un peu partout où il vient de passer la serpillière. Et pour rappel, Mehdi est seul à faire le ménage et une fois de plus, cela ne correspond pas du tout à ses empreintes. Et évidemment, ça devient légèrement flippant pour Mehdi qui, malgré tout, va décider de suivre les empreintes qui mènent tout droit à la dernière pièce. Et cette pièce, c'est évidemment celle de la torture. Mehdi crie et demande s'il y a quelqu'un, mais toujours rien, aucune réponse. Il avance donc vers la pièce et en y entrant, il remarque qu'il y a une mallette ouverte et remplie d'objets de torture en plein milieu de la pièce. Et ce qui est cool, c'est que Mehdi nous apporte plus de précision. Car en fait, quand il arrive dans les pièces, tout est rangé pour le lendemain. Donc les indices, comme la mallette remplie d'objets de torture, il est toujours à la même place et certainement pas en plein milieu comme ça, mis un peu en bordel. Et c'est à ce moment-là que Mehdi nous explique qu'il fait l'erreur de ramasser la mallette et de vouloir la remettre à sa place. Sauf qu'au moment de s'abaisser pour prendre la mallette, il entend rapidement des bruits de pas qui se dirigent vers lui et il reçoit immédiatement un énorme coup à la tête. Mehdi tombe alors par terre, il est un peu sonné et tente de se retourner doucement pour voir qui lui a fait ça. Et là, chose horrible, il voit clairement une silhouette derrière lui et entend l'homme lui dire qu'ils vont bien s'amuser. Par réflexe, Mehdi va saisir rapidement un objet de la mallette et par chance, il va prendre un petit maillet. Et dans un élan de désespoir, il va lancer le maillet en direction de la silhouette et coup de bol pour lui, pour Mehdi qui va le toucher en plein visage et contraindre la silhouette de battre en retraite. Et ça ne s'arrête pas là. Mehdi s'enferme dans la pièce de torture. Alors ouais, j'avoue, il y a mieux quand même que de s'enfermer là-dedans. Mais la situation fait que c'est le meilleur endroit pour Mehdi d'être en sécurité. Il contacte donc tout de suite son supérieur qui va faire le nécessaire pour contacter l'entreprise de sécurité qui s'occupe, vous savez, un petit peu de la zone où se situe l'escape game. Et suite à cet appel, lorsque Mehdi va raccrocher en attendant les secours, il va remarquer que par terre, il y a quelques gouttes de sang. Et ces gouttes de sang, ça vient probablement de l'agresseur qui a reçu le maillet en plein visage. Mehdi ouvre alors un petit peu la porte, il n'entend aucun bruit dans les locaux, mais voit tout de même par terre quelques gouttes de sang qui se suivent. En suivant les gouttes de sang, il peut apercevoir que celle-ci s'arrête juste devant une porte d'une autre salle. Et au même moment où il réalise qu'il y a probablement encore l'agresseur qui se cache ici, qui n'est pas enfui, il entend des gros boums au niveau de la porte. Et ça, c'est l'équipe de sécurité qui vient d'arriver. Mehdi en profite pour se mettre en sécurité et laisse l'équipe s'occuper du reste. Mehdi va alors rester de longues minutes dehors pendant lesquelles il va entendre pas mal de bruit provenant de l'intérieur de l'Escape Game. Et donc quelques minutes plus tard, il va voir alors un homme d'une vingtaine d'années, assez jeune du coup, avec un nez plein de sang, sortir avec l'équipe de sécurité. Mais bon, c'est pas tout. Mehdi, son supérieur et le patron de l'Escape Game, vont aller checker les caméras de surveillance. Et il s'avère qu'ils ont dû remonter plus de 48 heures avant de voir le visage de cette même personne. En fait, on peut voir cette personne rentrer dans les locaux et se faufiler dans une pièce alors que l'employé qui travaillait au même moment s'occupait d'un groupe qui venait faire un Escape Game. Et ce qui a le plus choqué les personnes, c'est surtout de voir que cette personne est rentrée incognito, en pleine journée, pour ensuite rejoindre une salle et se cacher dans le faux plafond. L'angoisse donc pour ceux qui ont joué dans cette pièce, sachant qu'une personne très mal intentionnée se situait juste au-dessus d'eux. Bon, pas mal pour une première histoire, vous trouvez pas ? Alors moi, je l'ai bien aimé, mais comme vous, j'ai besoin de me chauffer avec une seconde histoire. Alors pour cette seconde histoire, on va retrouver un jeune adolescent qui s'appelle Isaac. Isaac, il a 16 ans au moment des faits, il est au lycée et son histoire se passe durant les grandes vacances scolaires. Et on est en août quand Isaac profite de ses vacances chez ses parents. Il voit régulièrement ses amis, ils vont au cinéma ensemble, ils font du sport, du foot, du basket, bref, des vacances normales pour un jeune de 16 ans. Et alors qu'on est début août, Isaac va recevoir un coup de téléphone de son cousin Timothée. Et Timothée, c'est son cousin qui habite à 3 heures de train de chez Isaac. Les deux cousins s'entendent tous les deux très bien. Et justement, Timothée appelle Isaac pour lui proposer un super truc. Et en effet, Timothée invite Isaac à venir chez lui deux semaines pour passer des vacances inoubliables. Et le truc cool, c'est que Timothée, il habite près de la plage. Et ça donne donc trop envie à Isaac parce qu'ils vont pouvoir faire du surf, du beach volley, enfin bref, tous les trucs qui nous donnent tous envie. Alors Isaac n'ayant pas le permis, parce qu'il a 16 ans, se décide à réserver un billet de train avec ses parents pour rejoindre Timothée dans le sud de la France. Et bim, le train est réservé pour le vendredi 6 août à 17h12 à la gare. Il est censé arriver aux alentours de 20h dans la ville de Timothée. Le seul truc important, c'est qu'il doit faire attention car il a une correspondance, un arrêt si vous préférez, pour rejoindre la ville de Timothée. Et si je dis ça, c'est que ça a son importance. Alors Isaac, il est pressé de rejoindre son cousin Timothée, donc il arrive à la gare très en avance. Mais c'est pas grave pour lui, il passe du temps à l'espace presse de la gare pour s'acheter un magazine et le lire dans le train. Alors Isaac s'assoit sur les bancs en attendant l'arrivée du train sur le quai, quand lorsqu'il tourne le regard pour observer autour de lui, il voit un homme qui le fixe attentivement. Et vous savez, on a tous un peu ce réflexe de détourner le regard dans ces moments-là. Et c'est exactement ce que va faire Isaac. Et ensuite, l'histoire se déroule normalement, il est bientôt 17h, Isaac monte dans le train et s'installe à sa place. Alors rien à signaler jusqu'ici, à part à 17h08, qu'il y a l'annonce des portes qui se ferment et qu'il y a une dernière personne qui rentre dans le même wagon que Isaac. Cet homme s'installe à quelques mètres d'Isaac et lorsqu'Isaac aperçoit le visage de cet homme, il est juste pas à l'aise. Et vous l'aurez deviné, c'est la même personne qui le fixait tout à l'heure dans la gare. Et Isaac ne comprend pas pourquoi cette personne a failli louper son train alors qu'elle était sur le quai bien en avance comme lui. Bref, et autre détail assez troublant pour Isaac, c'est qu'il peut observer que cet homme a des ongles, on va dire, assez longs. Bon, je peux pas vous montrer un exemple car j'ai pas de longs ongles, mais Isaac décrit ça comme des fonds ongles que les femmes peuvent porter. Bon, ensuite, le train démarre, il lit tranquillement son magazine et tout comme moi, il a tendance à s'endormir lorsqu'il lit. Du coup, Isaac s'endort doucement dans le train, sachant pertinemment qu'il y a une personne qui est pas loin de lui, qu'il l'a fixée sur le quai de la gare. Il y a un petit peu ce côté étrange quand même pour lui. Et Isaac explique qu'à ce moment-là, il se souvient qu'il rêve qu'il est chez ses parents, tranquillement dans la cuisine, en train de manger. Bref, des trucs pas trop intéressants que je vais vous épargner jusqu'à arriver à un moment fatidique. À un moment dans son rêve, sa mère lui parle et lui dit, il faut que tu sors du train, Isaac, il faut que tu sors du train. Et sa mère fait un mouvement avec son couteau de cuisine qui le coupe l'arrière du bras. Et ça, ça le réveille immédiatement. Et pour ceux qui s'imaginent pas le truc qu'Isaac a vécu, c'est un peu comme lorsque vous êtes en train de rêver et que d'un coup vous tombez en arrière. Ou vous prenez un coup de pied ou j'en sais rien. Et bien généralement, vous avez un spasme en fait, vous vous réveillez avec un spasme et ça fait juste trop bizarre. Donc je comprends exactement la situation qu'Isaac a vécue. Enfin, j'espère que je suis pas le seul à vivre de temps en temps des trucs comme ça, sinon je devrais peut-être aller consulter, c'est vrai. Bref, Isaac se réveille et il sent une douleur sur l'arrière du bras, mais surtout il est défasé. Il vient de se réveiller subitement et il sait pas du tout ce qui lui arrive. Il va leur regarder son téléphone portable et il va voir qu'il est 18h45 et qu'il aurait déjà dû faire sa correspondance. Il se lève donc et part à la recherche d'un responsable dans le train pour savoir où ils sont. Et au bout de quelques minutes, il va trouver quelqu'un qui lui dit qu'ils ont passé l'arrêt où il devait s'arrêter et qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il sorte prendre le prochain train en direction opposée. Isaac est perturbé, il s'en veut de s'être assoupi aussi longtemps et donc d'avoir loupé sa correspondance. Il prend donc son mal en patience et va s'asseoir en attendant le prochain arrêt. Et lorsqu'il attend tranquillement sur son siège, il peut voir que la personne qu'il a fixée sur le quai est toujours là en train de lancer des regards en sa direction. Et ça, ça va vraiment saouler Isaac qui en plus d'avoir loupé son arrêt, en a marre de se faire fixer du regard comme ça par une autre personne. Bref, quelques minutes plus tard, Isaac sort du train et il arrive dans une gare de campagne. Il est à peu près 19h et pour le coup, Isaac a pas mal de chance car il doit attendre seulement une quinzaine de minutes avant que le prochain train arrive afin de rallier sa correspondance. Et Isaac nous explique que la gare est assez petite avec un petit hall d'entrée et quelques places pour s'asseoir ainsi qu'un quai qui mène au train. Et la gare n'est d'ailleurs pas très remplie et il y a très peu de personnes. Et ces personnes, c'est celles qui viennent de sortir du train et qui s'en vont vers le parking ou qui rentrent directement chez eux. Et quelques minutes plus tard, Isaac décide de passer aux toilettes. Sauf qu'il va avoir un très mauvais pressentiment quand il s'approche de la porte. Isaac va décider de suivre son instinct et de faire demi-tour. Il précise qu'il ne sait pas pourquoi ni comment, mais c'est comme si son corps avait pris possession de ses jambes et qu'il l'a fait fait demi-tour, un peu comme ça. Isaac se retrouve donc sur le quai à observer la porte des toilettes avec une sensation particulière qui pour lui d'ailleurs n'était pas justifiée car à ce moment-là, il s'était rien passé encore. C'est seulement plusieurs minutes plus tard qu'il va voir une personne sortir des toilettes. Une personne qui ressemble étrangement à celle qui avait des longs ongles et qui le fixait dans le train. Et ce qui trouble Isaac, c'est qu'il a l'impression que cet homme cherche quelque chose ou quelqu'un. Isaac fait le tour de la gare pour éviter de se retrouver sur le quai avec lui, puis il en profite pour aller se mettre dans les toilettes des filles. Et j'avoue, pas bête. Isaac en profite pour faire pipi et lorsqu'il va se laver les mains, il peut voir dans le miroir un début de griffe sur son bras. Et lorsqu'il regarde le derrière de son bras à l'aide du miroir, il peut voir une très longue griffe. Et lui, il est sûr qu'il n'y avait pas ça avant. Il comprend surtout que lorsqu'il était en train de rêver, quand il a ressenti un coup de couteau, en fait, c'était réel et probablement cet homme qui le fixe tout le temps, qui lui a fait. Et là, l'image des longs ongles de cet homme, forcément, ça fait un peu flipper, c'est un peu dégoûtant. Et pourquoi aurait-il fait ça ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très angoissant pour Isaac à ce moment-là, qui va devoir sortir sur le quai pour prendre un train sans que cet homme ne le voit et s'en prenne à lui. Isaac sort alors doucement des toilettes des filles. La gare est vide, il n'y a plus personne. Il va donc rejoindre tranquillement le quai en se disant qu'il est peut-être en sécurité et qu'il sait tout simplement monter la tête. Sauf que lorsque son train arrive, Isaac, qui est sur le quai, va alors apercevoir cet homme au loin, qui va le voir et va commencer à sprinter en sa direction. Isaac va alors se précipiter pour rentrer dans le train et heureusement pour lui, il y aura plusieurs personnes à l'intérieur, ce qui va freiner l'homme dans sa poursuite et l'éviter du coup de rentrer dans le train. Cependant, Isaac nous explique qu'il se souviendra à jamais du visage de cet homme ce jour-là. La suite se passe bien mieux pour Isaac, qui rejoindra plus tard sa famille et son cousin Timothée. Et encore une fois, heureusement pour Isaac, qu'il n'est pas rentré dans les toilettes des hommes à ce moment-là, lorsque cet homme l'attendait probablement à l'intérieur. Et Isaac, pour finir son thread, nous explique que pour le retour, son oncle était sympa de le raccompagner en voiture pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. Bon, alors celle-ci, je la trouve aussi pas mal comme histoire, mais vous allez voir que la dernière histoire qui va toucher Isabelle est encore plus dingue. Bon, pour cette troisième et dernière histoire, on va parler du coup d'Isabelle, une femme de 42 ans qui va vivre un cauchemar dans un appartement qu'elle a loué. Et vous allez voir que ne pas respecter les règles peut parfois vous sauver la vie. Enfin, ça a probablement sauvé la vie d'Isabelle pour le coup. Isabelle, il faut savoir qu'elle a un petit ami avec qui elle a une petite fille. Et ensemble, ils forment une belle famille qui est complétée par leur chien, Todd, un berger allemand de 10 mois. Et Isabelle, c'est quelqu'un de très cool, qui travaille dans le prêt-à-porter. Elle est donc très sociable, très dynamique et surtout très souriante. Et son métier, enfin ses responsabilités, lui impose parfois de se déplacer un peu partout en France pour faire des rendez-vous clients. Et alors que chaque rendez-vous qu'elle a l'habitude de faire se passe très bien, elle va vivre une expérience plus que traumatisante. Et ça, ça va se passer précisément dans Bourges, une ville en plein milieu de la France, à la campagne. Je crois qu'on dit à Bourges, mais c'est pas grave. Isabelle, comme à son habitude, recherche un logement aux environs pour passer la nuit là-bas et être en forme le lendemain matin pour son rendez-vous pro. Elle explique qu'elle regarde les hôtels, comme à son habitude, mais qu'ils ont l'air assez miteux et très mal notés sur Google. Elle fait donc le choix de s'orienter vers un site de location entre particuliers. Et bingo, elle trouve un petit appartement aux abords de la cathédrale de Bourges. Alors super endroit si vous avez déjà été. Le problème, c'est que la personne qui loue ce petit appartement n'accepte pas les animaux de compagnie. Et Isabelle nous dit qu'elle a l'habitude de faire ses déplacements pro avec son chien, Todd. Car dans un premier temps, ça la rassure d'être en compagnie de son chien pour faire de la route et d'aller dans des endroits inconnus. Mais aussi parce qu'elle ne veut pas laisser à son mari la responsabilité de son enfant et aussi du chien à aller promener, etc. En gros, elle ne veut pas que son mari soit débordé quand elle est en déplacement. Et franchement, ça se comprend. Mais bon, malgré le fait que la personne ne veuille pas les chiens, n'autorise pas les chiens, Isabelle se dit que comme c'est que pour une nuit, elle va laisser son chien dans la voiture quelques minutes, le temps de récupérer les clés au propriétaire, puis ensuite venir le chercher pour qu'ils aillent tous les deux dans l'appartement. Alors oui, quand les animaux sont interdits, c'est interdit. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette histoire, elle va avoir raison de prendre Todd, son berger allemand de 10 mois, avec elle. Bon, et puis Isabelle nous indique que la personne qui loue l'appartement a l'air très directe, ce qui d'habitude peut gêner Isabelle, sauf que là, elle se dit tant mieux, s'il est aussi direct que ça lors de la remise des clés, elle ne fera pas patienter son chien très longtemps dans la voiture. Isabelle effectue donc sa réservation et c'est confirmé. Elle passera bien une nuit dans cet appartement, près de la cathédrale de Bourges. Donc vient le jour du départ où Isabelle prend la route vers 14h et se dirige vers Bourges. Vers 19h, elle arrive enfin à Bourges, elle prend alors son téléphone et tente d'appeler le propriétaire, mais malheureusement personne ne répond. Isabelle est alors inquiète car il est 19h, le soleil se couche et elle se retrouve dans la voiture avec son chien Todd sans avoir nulle part où dormir. Mais finalement, quelques minutes plus tard, elle reçoit un message de la propriétaire, lui disant que les clés sont sous un pot de fleurs et qu'elle peut les récupérer pour ouvrir la porte. Isabelle trouve cela étrange, surtout qu'elle n'a pas l'habitude de faire de cette façon. Elle a déjà fait des réservations sur ce site de location entre particuliers, mais très souvent, il faut un état des lieux de l'appartement avant justement de donner les clés. Mais bon, comme dit Isabelle, à ce moment-là, tant mieux, car ça lui permet de prendre directement son chien avec elle pour ne pas le laisser seul dans la voiture. Isabelle arrive donc devant l'adresse indiquée par le propriétaire et effectivement, il y a un pot de fleurs sous lequel se cache une clé. C'est alors tout naturellement qu'elle va récupérer les clés et entrer dans l'appartement en rez-de-chaussée. Et première chose qui intrigue Isabelle, c'est l'odeur. Elle savait que l'appartement n'était pas moderne et était entre guillemets dans son jus, mais lorsqu'elle raconte son histoire, elle nous dit que l'odeur de l'appartement était vraiment particulière. Et si vous le voulez bien, on en reparlera à la fin de cette vidéo. En fait, Isabelle dit que ça sent le renfermé, mélangé à on ne sait trop quoi. Bref, pas de bol encore une fois pour Isabelle, mais bon, elle se dit que c'est qu'une nuit et qu'elle est avec son chien, donc tant pis, bon, ça arrive, il n'y a plus grave dans la vie. Et clairement, ça me fait penser le jour où j'étais à Montréal, je suis tombé dans un appartement miteux comme ça, fenêtre cassée, il n'y avait pas de vitre, c'était du plastique et l'ambiance était vraiment très très bizarre. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'Isabelle allait vraiment tomber dans le même type de logement que j'ai eu en fait. Bref, revenons à notre histoire, Isabelle pose ses affaires, laisse allumer l'appartement, puis part promener Todd, son chien, pour que l'aille faire ses besoins. Au bout de quelques minutes de promenade, elle revient dans l'appartement avec son chien et celui-ci grogne et refuse de rentrer. Chose inhabituelle pour Todd, qui, il y a quelques minutes, était rentré dans l'appartement sans problème. Isabelle explique donc à son chien que tout va bien et le traîne comme elle peut dans l'appartement. Sauf que, en rentrant dans l'appartement, tout est noir. Les lumières qu'a laissée Isabelle allumer en partant promener son chien sont toutes éteintes. Et ça, pour le coup, ça va beaucoup l'intriguer. Elle se rapproche de l'interrupteur, l'allume, puis la lumière revient et enfin, ça soulage Isabelle. La soirée se passe rapidement par la suite parce qu'Isabelle se fait commander un repas via une application, puis il décide d'aller se coucher car elle est fatiguée par la route. Et en donnant les croquettes à son chien, elle constate que depuis tout à l'heure, il fixe son regard en direction d'un placard posé dans le fond du salon. Et ce détail, les amis, a son importance. Vous l'aurez deviné, Isabelle n'est donc plus très à l'aise dans l'appartement mais malheureusement, elle n'a pas trop le choix. Il est bientôt 21h, 21h30, Yves est noir et elle doit vite aller se coucher pour être en forme demain. Elle va alors dans sa chambre et s'enferme avec son chien pour se sentir en sécurité au cas où. Et alors qu'Isabelle dort, elle est réveillée par les grognements de son chien. Et ces grognements lui donnent la sensation d'être en danger de ne pas être seule dans l'appartement. Isabelle allume la lumière de la chambre et voit son chien contre la porte de la chambre. Alors menant au salon, je précise. Et c'est un comportement plus que suspect pour Isabelle qu'il le sait, quelque chose est en train de se passer dans le salon sinon son chien ne serait pas dans un état pareil. Et au moment où Isabelle se lève de son lit pour aller écouter à la porte, son chien se met à aboyer de toutes ses forces. Et tout ça pendant de longues secondes jusqu'à ce qu'elle entende un énorme bruit de porte provenant du salon. Et c'est à ce moment-là que Todd va stopper les aboiements. Isabelle a alors peur mais elle sait qu'elle ne peut pas rester là à rien faire. Elle n'est pas sûre qu'il y ait encore quelqu'un dans l'appartement mais elle se doit de faire quelque chose. Elle va donc décider d'appeler la police et attendre qu'ils arrivent plutôt que de prendre le risque de lâcher Todd dans le salon au cas où il y a un intrus. Et c'est vrai, on ne sait jamais comment ça peut tourner dans ces situations-là et donc normal de ne prendre aucun risque pour son chien. Arrivé à l'appartement, la police indique qu'ils sont là par téléphone et que la porte d'entrée est entreouverte. Isabelle ouvre donc la porte de sa chambre et regarde sur la droite. Elle voit en effet la porte d'entrée entreouverte ainsi que deux policiers devant celle-ci. La police a pour effet de rassurer immédiatement Isabelle qui est effectivement sous le choc. Elle ne comprend pas trop ce qui a pu se passer. Pourquoi Todd a aboyé autant comme ça pendant de longues secondes ? Mais la réponse, on va plus ou moins l'avoir. Enfin, on va pouvoir plus ou moins comprendre ce qui a pu se passer cette soirée-là pour Isabelle. Déjà, la porte d'entrée montre qu'une personne a tenté de s'introduire ou de s'échapper de l'appartement en toute vitesse. Et je pense qu'on est tous d'accord que probablement cette personne s'est échappée suite aux aboiements de Todd. Et en inspectant les lieux, Isabelle va apercevoir un détail qui va lui glacer le sang. Vous vous souvenez que Todd fixait constamment le placard dans le salon ? Eh bien, celui-ci a désormais une porte ouverte ce qui signifie clairement qu'une personne était bien dedans pendant tout ce temps-là. Depuis le début, on ne pense pas. Isabelle est persuadée qu'une personne est venue dans l'appartement pendant qu'elle promenait Todd son chien. Et ça, ça paraît vraiment plausible car les lumières à son retour étaient toutes éteintes alors qu'elle avait laissé allumé avant de partir. Mais ce n'est pas tout. Dans le fond du placard, les policiers vont faire une affreuse découverte. Et cette découverte, c'est trois grandes bâches repliées ainsi qu'un marteau très ancien avec des taches de sang séché. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui était dans ce placard ? Est-ce que c'était le propriétaire des lieux qui profitait de son appartement pour attirer des personnes chez lui ? Et ça pourrait justifier le fait qu'il n'autorise pas les animaux ? Et a priori, le fait qu'il y ait eu un animal qu'il y ait eu un chien, ça a fait fuir la personne ? Si c'est le propriétaire des lieux, ça paraît vraiment cohérent ? Ou est-ce que c'est tout simplement une personne qui a repéré que les clés se cachaient sous un pot de fleur et on a donc profité pour en faire un double afin de s'introduire et passer à l'acte incognito chez quelqu'un ? Bon, bonne question, dont je suis sûr vous aurez la réponse en commentaire. C'est donc l'histoire de William, 17 ans, qui sera accompagné de son père, Jean, 48 ans. Et ces deux-là ont pris pour habitude depuis les 13 ans de William de passer une semaine en camping entre père et fils. Et ils trouvent tous les deux que ça permet de souder un peu plus leur lien et c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Mais le type de camping qu'ils préfèrent, c'est pas des campings animés 5 étoiles avec beaucoup de monde. Eux, ils préfèrent des campings avec des espaces un peu sauvages, calmes, de la forêt, avec très peu de monde. Donc après quelques recherches, car ils n'aiment pas visiter les mêmes endroits, ils ont trouvé l'endroit idéal proche des Pyrénées pour y passer la semaine. Aujourd'hui, c'est le jour du départ pour Jean et William et après avoir préparé leurs affaires, ils prennent la route pour un trajet de 9h30. Tout se passe pour le mieux, malgré le fait que Jean soit assez fatigué par la route et ils arrivent au camping assez tard, vers 21h. Lorsqu'ils entrent dans le camping, ils sont assez satisfaits. Tout semble correspondre à leurs critères et à ce qu'ils avaient pu voir sur les photos. C'est assez sauvage et vraiment, il n'y a pas grand monde. Ils se rendent donc à l'accueil, discutent avec le propriétaire qui attendait leur arrivée. Il est plutôt sympathique et le courant passe bien. Puis le propriétaire leur montre leur emplacement qui est situé juste au bord du bois qui longe le camping. Père et fils alors échangent un regard et se disent qu'ils ont l'emplacement parfait. Puis, ils installent leur tente. Leur tente, c'est une tente de chambre avec un espace central pour manger ou se réfugier s'il pleut et beaucoup de moustiquaires un peu partout parce qu'il faut le dire, c'est juste le truc le plus embêtant l'été, les moustiques. Dites-moi si c'est ce que vous pensez vous aussi en ce moment. Donc, ils montent la tente rapidement puis partent se coucher. Quatre jours passent, tout se passe pour le mieux et Jean et Will passent de bonnes vacances. Ils entendent pas mal de bruit venant du bois qui est vraiment juste à côté de leur tente mais ils adorent ça. Ils se sentent vraiment plus proches de la nature. Puis, de toute façon, ils ont l'habitude de faire du camping un peu sauvage et d'entendre des bruits d'animaux, surtout la nuit. Mais cette nuit-là va être particulièrement agitée car William est réveillé par des bruits. Il se dit qu'il doit s'agir encore du bois et ne s'inquiète pas plus que ça. Mais en se concentrant un peu plus, il a plutôt l'impression que les bruits proviennent de l'intérieur de la tente. Il entend comme des bruits de pas, une fermeture éclair puis très rapidement plus rien. Il se dit que son père a dû aller aux toilettes ou quelque chose comme ça puis finalement, il se rendort. Le lendemain matin, William se lève le premier et se rend compte en ouvrant la tente que le cadenas qui est censé la fermer n'est plus là. Et oui, ils ont pour habitude de mettre un cadenas au niveau de la fermeture de la tente pour ne pas que quelqu'un entre trop facilement. Alors, je ne sais pas vous mais pour moi, c'était pareil quand je faisais du camping avec ma famille et je peux vous dire que quand on oublie de mettre le cadenas, on se faisait engueuler par mon père. Si quelqu'un veut rentrer, eh ben, c'est pas bien difficile. Mais bon, Willis dit que son père a certainement dû le perdre en sortant cette nuit donc il va se doucher et se dit qu'il va en toucher deux mois à son père et lui faire l'armontrance. La journée se passe et ce soir-là, William est au téléphone avec un de ses amis. Il reste donc dehors un peu plus tard pour ne pas déranger son père parti se coucher. Et durant son appel, pas loin de la tente, il entend des bruits de craquements de branches. Donc il pose son regard vers la forêt mais il ne voit rien de particulier. Mais les craquements recommencent de plus belle et rebelotent. Il regarde en direction de la forêt et toujours rien. Il commence à ne plus être si serein que ça. Mais jusqu'à ce que l'appel se termine, il n'entend plus rien. Donc il entre dans la tente, ferme la fermeture et se rend compte qu'il a complètement oublié de parler du cadenas à son père. Pas grave, il lui dira demain, il entre dans sa chambre puis s'endort. Mais ça ne sera pas une nuit paisible pour William. Il va de nouveau être réveillé dans la nuit par des bruits similaires à la veille. William est un peu ronchon contre son père qui le réveille encore une fois en pleine nuit et lui demande de faire moins de bruit. Et là, il n'entendait pas se rapprocher de sa chambre alors que la chambre de son père est à l'opposé de la sienne. Il commence à ne pas être très rassuré car quelqu'un est aux portes de sa chambre et ne bouge pas. Il prend alors son téléphone qui était en dessous de son oreiller, allume le flash pour éclairer la toile qui se trouve entre sa chambre et l'entrée de la tente. William nous explique que la toile est pour moitié composée d'un moustiquaire et là, il voit très distinctement le visage d'un homme qui le regarde à travers la toile. William se met à hurler. Son père, qui a été réveillé par les cris de William, ouvre sa chambre et tente de se jeter sur l'homme mais celui-ci a pris rapidement la fuite dans les bois et Jean n'est pas parvenu à le rattraper. William et son père se sont donc rendus chez le propriétaire et ont appelé ensemble la police. Malheureusement, malgré les nombreuses patrouilles cette nuit-là, ils n'ont pas retrouvé l'homme. Toutefois, ils ont retrouvé non loin de leur emplacement dans les bois leur cadenas sectionné. Alors, que faisait cet homme dans leur tente ? Est-ce qu'il avait de mauvaises intentions ? Pourquoi ne rien avoir fait la première nuit ? Je trouve ça assez étrange mais finalement, on ne le saura jamais. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez que cet homme voulait leur faire ? Alors moi, cette histoire, je l'ai adorée parce que quand j'avais 10 ans et ma sœur 13 et qu'on allait en camping en famille, du coup, on était à deux dans notre tente et on a aussi entendu des bruits bizarres venant de l'extérieur de la tente et c'est hyper stressant parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur mais les gens peuvent voir qui est à l'intérieur de la tente. Bon, pour le coup, ce n'était pas quelque chose d'humain, c'était des sangliers qui s'étaient invités dans notre camping mais je peux vous avouer qu'on a eu très peur. Je ne vous embête pas plus avec mes histoires et c'est parti pour la deuxième. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. C'est l'histoire de Naila, 25 ans, qui vient de finir ses études dans le marketing et elle a hâte d'entrer dans la vie active, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir enfin prendre son indépendance même si elle adore sa famille. Cela fait plus d'une semaine que Naila a trouvé un travail au sein d'une grande entreprise dans leur service de marketing. L'entreprise se trouve dans un immeuble de plusieurs étages et emploie plus d'une centaine d'employés. Naila est d'ailleurs encore très impressionnée de travailler dans un si grand groupe. Et une fois sa journée de travail passée, elle rentre chez elle, mange et discute avec ses amis par message de son nouvel emploi quand elle reçoit une demande d'amis sur Instagram. Avant de faire quoi que ce soit, Naila regarde la bio de cette personne et il s'agit d'un homme de son âge qui travaille dans la même entreprise qu'elle et qui s'appelle Julien. Sauf que Naila, elle veut bien s'intégrer dans son équipe et dans l'entreprise. Puis, elle a rencontré tellement de monde ces derniers jours qu'elle ne sait plus si elle l'a déjà rencontré ou non. Pour ne pas être impolie, elle accepte et le suit en retour. Puis, elle continue sa petite vie avant de s'endormir. Le lendemain matin, Naila se prépare activement pour aller travailler car elle est légèrement en retard quand elle remarque que plus tard dans la soirée, ce fameux Julien lui a envoyé un message assez banal sur Instagram. Mais bon, là, elle est à la limite de retard donc c'est la course et elle préfère lui répondre plus tard. De toute façon, elle les croisera sûrement au travail. Toute la journée, elle se demande si elle va croiser Julien mais non. Elle a surtout croisé un homme d'entretien qui a beaucoup rodé autour de son bureau mais pas de Julien en vue. Elle croise aussi plusieurs nouvelles têtes mais pas lui. Une fois de retour chez elle, elle décide enfin à lui répondre et il commence à discuter. C'est une discussion assez banale au début mais petit à petit, jour après jour, Naila sent que cet homme commence à entrer dans une démarche de séduction. Mais avant d'elle aussi entrer dans ce jeu, elle essaie d'en apprendre un peu plus sur lui. La discussion commence même à être une sorte d'interrogatoire de la part de Naila. Elle lui demande s'il travaille dans l'entreprise depuis longtemps, dans quel service il se trouve, à quel étage, qu'est-ce qu'il y fait, ses horaires. Sauf que Julien ne donne que des réponses assez approximatives et change rapidement de sujet en disant qu'il l'a vu, qu'il l'a croisé, qu'il a senti son odeur, qu'il a doré son parfum et donc il change rapidement de sujet quand Naila parle de travail. Et il va même lui demander davantage de photos de Naila mais celle-ci refusera poliment. Après plusieurs jours de discussion avec Julien, Naila est au travail quand elle décide de montrer les photos de Julien à une collègue proche d'elle et qui est dans l'entreprise depuis deux mois. Mais sa collègue lui répond qu'elle ne l'a jamais vue. Les bourreaux sont pourtant en open space et que beaucoup de monde se croisent. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que sa collègue lui dit qu'elle n'a jamais entendu parler du service dans lequel ce fameux Julien travaille. Et elle ajoute que le seul Julien qu'elle connaisse c'est l'homme d'entretien qui rôde souvent dans l'entreprise. Naila, alors un peu confuse, se dit que sa collègue n'est présente que depuis peu de temps donc qu'elle ne connaît pas tout le monde ni tous les services de l'entreprise. Et ce jour-là, Naila décide finalement de prendre le taureau par les cornes et de donner rendez-vous à Julien le lendemain à 16h30. Sauf que le lendemain, après l'heure fatidique de leur rendez-vous, elle n'a toujours vu personne. L'heure est même dépassée depuis plus de 30 minutes quand Naila, triste et déçue, décide de rentrer chez elle. Elle croise cet homme d'entretien sur le parking de la société, sa voiture à côté de la sienne. Elle lui lance un bonsoir et rentre chez elle énervée. Elle incendie Julien par téléphone mais celui-ci arrive tout de même à s'excuser et lui dit qu'il se rattrapera le lendemain car il dit l'avoir aperçu mais comme Naila était avec des collègues, il n'a pas osé venir. Et surprise, quand elle arrive le lendemain à son bureau, elle y trouve un beau bouquet de fleurs signé Julien. Étant donné que beaucoup de collègues ont vu les fleurs, elle demande toutes de qui elles proviennent. Elle répond alors que c'est Julien qui travaille ici même dans l'entreprise mais encore une fois, personne ne connaît ce service ni cette personne. Clairement, il n'existe pas. La journée passe et Naila commence à avoir mal à la tête. Premièrement, parce que cette histoire avec Julien commence à lui donner des noeuds au crâne et deuxièmement, parce que l'homme d'entretien travaille toujours pas loin d'elle et qu'il y a cette odeur de Javel qui n'arrange pas les choses. Mais elle tient le coup grâce à un doliprane et finit sa journée de travail. Puis l'heure arrive, elle part de son bureau pour aller vers sa voiture au parking, son bouquet et son sac à la main gauche et ses clés de voiture dans la main droite. Puis elle s'approche de sa voiture. Quand quelqu'un la plaque sur sa voiture et lui pose la main sur la bouche, Naila reconnaît immédiatement l'odeur de Javel sur ses mains. Elle n'a aucun doute, c'est l'homme d'entretien. Elle se débat et appuie sur tous les boutons de sa clé pour essayer de tenter de mettre l'alarme en route. Et elle y arrive. Et dès que l'alarme retentit, l'homme la relâche aussitôt et s'enfuit. Naila est sous le choc et un de ses collègues arrive parce qu'il a entendu l'alarme pour venir l'aider. Alors, on ne sait pas si Naila a porté plainte, si elle a quitté l'entreprise, mais ce qu'on sait, c'est que le compte d'Instagram de Julien a été désactivé et que plus personne n'a jamais revu cet homme d'entretien, Julien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à Catfish. C'était une émission que l'on avait sur MTV à l'époque et en fait, un Catfish, c'est-à-dire que c'est une personne qui utilise les photos d'une autre qui usurpe en quelque sorte en fait son identité. Et ça, je trouve ça totalement horrible parce qu'on a l'impression de se faire barner, mais là, dans cette histoire, ça a été carrément plus loin. Jusqu'où aurait pu aller ce fameux Julien ? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire et si vous avez déjà entendu parler de Catfish, mais dites-le-moi en commentaire. Et sans plus attendre, c'est parti pour la troisième histoire. Et cette histoire, c'est Melinda, 19 ans, qui nous la raconte, mais elle s'est passée il y a 7 ans, donc, mes calculs sont bons, elle avait 12 ans. Melinda nous explique qu'au moment des faits, elle habite une petite ville et que son collège se trouve à une quinzaine de minutes à pied de chez elle. Et pour le coup, c'est la première année qu'elle va faire la route seule pour s'y rendre. Parce qu'avant, ses parents pouvaient s'arranger pour la déposer et venir la chercher en voiture, mais que depuis peu, sa mère a un nouveau travail et elle a forcément besoin de la voiture pour s'y rendre, alors que son père, lui, emprunte le vélo pour aller jusqu'à son travail. Donc bref, c'est beaucoup plus compliqué et ses parents, du coup, ne peuvent pas aller la chercher. Mais c'est pas grave pour Melinda parce qu'elle se sent assez mature et responsable. Et puis, ça lui laisse du temps pour regarder un peu la télé le matin, mais aussi en rentrant du collège avant de faire ses devoirs. Personnellement, j'ai moi-même dû faire la route seule pour aller au collège quand j'étais petite. Ça ne me choque donc pas. Mais pour certains, je peux comprendre que ça choque. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Enfin bref, Melinda raconte qu'au début, elle avait parfois un peu peur, surtout quand elle terminait les cours un petit peu tard et qu'il commençait un peu à faire sombre. Puis à force, elle commence finalement à s'y habituer parce que maintenant, ça fait plus de cinq mois que Melinda rentre de l'école seule et qu'elle emprunte toujours la même route. En réalité, elle s'était vite rendue compte qu'une autre fille de son collège, Elodie, prenait presque la même route qu'elle. Donc finalement, Melinda ne faisait pas souvent la route seule vu qu'elle était rejointe par Elodie qui était devenue maintenant son amie. Même si, parfois, emploie du temps différent car pas dans la même classe, elle faisait tout de même la route seule. La route qu'emprunte Melinda, c'est une route assez calme, entourée d'arbres, avec une boulangerie à mi-chemin où elle s'arrête parfois pour se faire un petit plaisir avec son argent de poste. Je vous laisse deviner pourquoi, mais souvent, c'est pour prendre des bonbons ou un petit pain au chocolat. Alors, je sens que beaucoup vont me haïr et vont dire chocolatine. Donc, vous pouvez le dire. Aujourd'hui, Melinda termine les cours à 17h et sa copine, Elodie, à 17h30. Elle va donc faire la route seule pour rentrer chez elle. On est en plein mois de janvier, il est 17h, il commence à faire sombre et surtout à pleuvoir. Melinda n'est pas ravie, mais elle est bien obligée de rentrer chez elle, donc elle part du collège et commence sa route. Environ 5 minutes plus tard, un homme en voiture s'arrête à son niveau. Melinda pense à quelqu'un de sa famille ou un ami qui la reconnaît et qui souhaite la déposer chez elle. Donc, elle s'arrête de marcher puis inspecte le véhicule, mais elle ne reconnaît ni la voiture ni le conducteur. Puis, l'homme baisse son carreau et lui demande si elle veut qu'il la dépose chez elle. Mais Melinda refuse. Malheureusement, cet homme insiste en disant qu'il pleut et que cela lui ferait vraiment plaisir. Melinda décline toujours l'offre et continue d'avancer. La voiture reprend la route et sort de sa vue. Melinda est soulagée de ne plus revoir cette voiture. Elle a eu un petit peu peur, mais ça va, il ne lui est rien arrivé. Donc, elle se dit que c'était peut-être juste un gentil monsieur qui voulait faire sa bonne action du jour, donc qu'elle a eu peut-être un gros coup de stress pour rien, finalement. Ce qui lui a creusé un peu l'appétit. Melinda est donc presque à mi-chemin quand elle décide de s'arrêter à la boulangerie pour prendre un petit pain. Elle commande donc un petit pain au chocolat à la boulangère quand elle entend la porte de la boulangerie s'ouvrir et quelqu'un a entré dedans. Elle se retourne et fait face à l'homme qui était dans la voiture. Melinda se demande pourquoi il est là, mais il n'y a que deux boulangeries dans sa petite ville. Donc bon, il a le droit d'aller chercher du pain tout de même. Donc, elle prend son pain au chocolat et s'en va rapidement. Elle poursuit sa route pour arriver chez elle et tant mieux pour elle, il ne pleut plus du tout. Après environ deux minutes de marche, une voiture ralentit en arrivant à son niveau. Il s'agit encore une fois de l'homme qui lui demande de monter. Melinda commence à avoir peur cette fois-ci et elle lui dit que non, elle ne montera pas. L'homme insiste et lui fait croire qu'il travaille avec son père. Mais Melinda, qui est vraiment maligne pour le coup, lui demande si leur voyage d'affaires s'est bien passé. L'homme répond que c'était super. Melinda répond alors à l'homme que son père ne part jamais en voyage d'affaires et que c'est donc un menteur. Et immédiatement, elle voit le visage de l'homme changer. L'homme descend de sa voiture et elle est pétrifiée. L'homme s'approche d'elle quand une seconde voiture s'arrête à leur hauteur dans le sens inverse de leur route. Le conducteur ouvre son carreau et il s'agit du père d'Elodie qui demande à Melinda si tout va bien. L'homme qui était sorti de son véhicule rassure le père d'Elodie, prend peur et remonte dans sa voiture et s'en va. Ce qu'il faut savoir c'est que le père d'Elodie était sur la route pour aller la chercher au collège qu'il a vu dans l'attitude de Melinda que quelque chose de bizarre se déroulait et il s'est immédiatement arrêté. Melinda a raconté au père d'Elodie que cet homme voulait l'emmener et qu'il disait être un collègue de travail de son père et que c'était totalement faux. Le père d'Elodie a donc pris Melinda dans sa voiture et l'a déposé chez elle après avoir été prendre Elodie. Melinda et lui ont tout raconté aux parents de Melinda qui ont déposé une main courante mais comme ni Melinda ni le père d'Elodie ne se souviennent de la plaque d'immatriculation ça n'a rien donné finalement au niveau de l'enquête de police. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis Melinda et bien finalement a toujours fait la route accompagnée parce que ses parents se sont débrouillés pour trouver une solution. Alors je ne sais pas vous ce que vous en pensez mais je pense que Melinda a failli être victime de kidnapping et je peux vous dire que je vais répéter je ne sais combien de fois à mon fils de ne jamais suivre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors pour ceux qui ont des enfants s'il vous plaît dites-moi comment vous faites pour leur faire comprendre ça pourrait vraiment m'aider. Pour cette première histoire on va parler de Sofia c'est une jeune fille de 22 ans originaire de Vigo une ville en Espagne et Sofia elle est venue en France lorsqu'elle avait 19 ans pour faire de l'Erasmus et a décidé à 20 ans de quitter l'Espagne pour poursuivre ses études en France. Elle explique qu'elle vit entre Bayonne et Biarritz dans les pays basques alors vous me dites si je me trompe et du coup ça la rassure car elle n'est pas très loin de l'Espagne. Sofia nous dit que depuis 3 ans maintenant passée en France elle commence à bien parler la langue et qu'elle adore être ici. Ah et je ne l'ai pas précisé mais Sofia fait des études dans tout ce qui est gestion de patrimoine. Bon je vous le dis mais ça n'a aucune importance pour la suite. Bref Sofia étant étudiante pour le moment elle fait fréquemment du babysitting pour avoir de l'argent et payer son loyer et ses sorties avec ses amis. Jusque là rien d'anormal on est tous un petit peu passé par là à la vingtaine. Sauf qu'un jour elle va sur internet et tombe sur une annonce pour garder un petit garçon de 4 ans. Alors Sofia explique que sur l'annonce c'est écrit que la garde va se faire toute la soirée car les parents sont invités à un mariage et que d'ailleurs ils ont prévu de partir de 18h30 vers 1h du matin avant de revenir. Et Sofia ça lui convient parfaitement donc elle prend son téléphone pour appeler cette famille. Et après quelques échanges téléphoniques avec la famille Sofia et la famille se mettent d'accord et acceptent la mission. Du coup on fait un petit bond dans le temps et on arrive à ce fameux samedi soir où Sofia va garder cet enfant de 4 ans. Sofia se prépare et va en direction du domicile de la famille et elle explique qu'à ce moment là qu'elle a toujours le trac avant de rencontrer une nouvelle famille car elle a toujours un peu peur de sur qui elle peut tomber. On sait jamais. Et pareil pour l'enfant ou les enfants à garder car elle espère toujours tomber sur un enfant ou des enfants du coup plutôt calme. Moi je fais un enfant très fat. Alors je vous le dis moi cet enfant il me tue. Bref revenons à l'histoire. Sofia sonne donc à l'adresse indiquée il y a une lumière automatique qui s'allume lorsque Sofia arrive devant la porte. Je vous dis ça maintenant vous vous en foutez je le sais mais vous allez voir que ça a sa petite importance pour la suite de l'histoire. Ensuite la porte s'ouvre et les parents sont là. Sofia explique que tout va bien les parents sont sympas et que l'enfant à garder s'appelle Maxence et qu'en fait il est trop mignon et super cool. Donc tant mieux pour Sofia qu'il va passer une bonne soirée. Sofia nous décrit rapidement la maison et en fait il y a un grand salon sur la gauche lorsqu'elle rentre et une cuisine au fond à droite qui est ouverte sur le salon et du coup depuis la cuisine elle peut un peu tout voir et surtout elle dit que c'est une maison qui est très moderne et très spacieuse. Mais donc on va passer sur ce détail la soirée va se passer normalement. Sofia fait assez vite à manger pour Maxence car elle est déjà 19h ils mangent donc ensemble quand Sofia est alertée par une lumière qui s'allume à l'extérieur de la maison. Cette lumière c'est celle qui est automatique devant la porte d'entrée ce qui signifie forcément que quelqu'un est là devant la porte d'entrée. Sauf que bizarre elle n'a entendu personne ni toquer ni sonner. Sofia s'approche donc de la baie vitrée du salon pour avoir un visu sur la porte mais malheureusement elle voit personne. Elle s'empresse alors sur la porte d'entrée et en l'ouvrant rien. Donc pour Sofia probablement un chat qui passait par là et qui a fait déclencher la lumière automatique. Sofia décide donc à ce moment là par précaution de fermer la baie vitrée qui donne sur le jardin et fait le tour de la maison avec Maxence pour s'assurer que tout est bien fermé. Une fois entre guillemets en sécurité Sofia et Maxence finissent leur repas avant de jouer un petit peu ensemble. Sofia explique que Maxence c'est vraiment un petit garçon adorable et que c'est un plaisir pour elle de le garder. Et la soirée du coup va s'éterniser mais vient le moment de faire prendre le bain à Maxence pour ensuite le mettre en pyjama et aller au coucher. Sauf qu'au moment de sortir Maxence du bain elle entend des bruits de pas et des bruits de pas assez légers mais des bruits de pas quand même. Donc Sofia rince Maxence puis l'aide à mettre son pyjama puis décide rapidement de faire un tour à l'étage avant de faire sortir Maxence de la salle de bain. On sait jamais même si souvent dans ces moments là on croit entendre des bruits parfois c'est juste le parquet qui grince ou le bois de la maison qui bouge tout simplement. Mais bon Sofia elle prend son job de baby-sitter bien à coeur et veut quand même checker tout ça pour en avoir le coeur net. Faut pas oublier non plus qu'elle a sous sa responsabilité Maxence donc elle veut être sûre qu'il soit en sécurité. Elle parcourt l'étage et n'entend plus rien donc c'est plutôt bon signe. Elle ouvre la porte de la chambre des parents rien. Sofia explique que la décoration de leur chambre est juste magnifique et c'est tout. Puis elle referme la porte et ouvre la porte de la chambre de Maxence. Elle fait le tour de la chambre mais rien également non plus. Sauf qu'en retournant vers la porte de la chambre de Maxence elle va tomber nez à nez avec une statue de magicien. Et ça ça a le réflexe de la faire sursauter et de pousser un cri par peur. Sauf qu'en fait c'est juste une statue d'un magicien qui est très bien réalisé. Sofia nous explique que ça lui fait penser aux hommes statues à New York. Je sais pas si vous voyez mais en gros c'est ça. Sofia après avoir compris que c'était juste une statue pousse un ouf de soulagement et repart en direction de la salle de bain où se trouve Maxence. Elle referme bien la porte de la chambre de Maxence entre dans la salle de bain et récupère Maxence dans ses bras qui a commencé à pleurer suite au cri de Sofia. Donc Sofia s'occupe de rassurer Maxence et elle se sent bête. Elle se sent bête d'avoir poussé un cri quand elle est tombée nez à nez avec cette statue de magicien. Et Maxence ayant eu très peur la Sofia décide qu'ils vont aller un peu dans le salon pour jouer à son jeu préféré et qu'ils iront faire dodo dans une dizaine de minutes un peu plus tard. Maxence et Sofia jouent ensemble dans le salon alors que tout d'un coup son téléphone sonne. Sofia prend donc son téléphone c'est la mère de Maxence qui appelle en FaceTime pour savoir tout simplement si tout va bien. Elle discute quelques minutes et Sofia lui explique qu'elle a été très surprise et qu'elle a eu peur lorsqu'elle est tombée nez à nez avec la statue du magicien derrière la porte de la chambre de Maxence. Et Sofia elle a fini sa phrase et pourtant elle n'entend rien. Aucune réponse de la mère de Maxence. Elle explique qu'il y a un long silence avant que la mère de Maxence lui dise en panique de reprendre Maxence tout de suite et de partir sonner chez leur voisin. Alors Sofia ne comprend pas trop mais obéit et prend Maxence puis fonce en direction de la porte d'entrée pour sortir de la maison. Et elle va sonner chez le voisin et c'est Albert un homme de 72 ans qui va lui ouvrir. Et en reconnaissant Maxence il va tout de suite les laisser rentrer. Au téléphone la maman de Maxence explique qu'ils n'ont jamais eu de statut de magicien dans la chambre de Maxence et qu'il était indispensable de sortir de la maison tout de suite. Les parents de Maxence partent immédiatement du mariage et foncent en direction de leur maison tout en prévenant la police. Une vingtaine de minutes plus tard la police est déjà là pendant que les parents de Maxence font leur arrivée. Sofia et les parents de Maxence rentrent dans la maison avec les policiers et l'inspect de fond en comble. Et devinez quoi lorsqu'ils vont inspecter la chambre de Maxence il n'y aura aucune statue de magicien mais pourtant ils vont tout de même retrouver par terre un chapeau noir. Un chapeau noir comme si la personne qui était là voulait que la famille de Maxence sache que quelqu'un est venu ici. Sofia pour terminer son serait d'horreur explique que bizarrement elle n'a pas eu trop peur pendant les faits car pour elle la statue de magicien était tellement bien faite que c'était pas une personne. Cependant elle dit que cette histoire l'a tout de même traumatisé bien plus tard en rentrant chez elle en s'imaginant tout ce qui aurait pu se passer ce soir là si elle n'avait pas décroché à l'appel de la maman de Maxence. Bref une histoire à glacer le sang savoir qu'une personne attendait dans la chambre de son enfant pendant tout ce temps et pour faire on ne sait quoi je pense que tous les papas et mamans du coup vont être en PLS comme je dis tout à l'heure en écoutant cette histoire. Bon on va enchaîner du coup maintenant avec la seconde histoire et préparez-vous car elle vaut le détour et je pense qu'après ça plus jamais vous ne roulerez en voiture en pleine nuit. Pour mettre dans le contexte on va suivre Martin et Dylan mais surtout Martin. Alors Dylan c'est quelqu'un qui habite dans un joli petit village qui s'appelle Morsens près de Bordeaux alors désolé pour la prononciation si jamais je dis mal Morsens et Martin lui il a dit qu'il habite à une petite vingtaine de minutes de Morsens ce qui est très cool pour voir rapidement son cousin Dylan et justement Martin et Dylan sont deux cousins très proches ils passent beaucoup de temps ensemble habituellement et même encore plus de temps ensemble depuis que Martin s'est fait quitter par sa petite amie. C'est donc tout naturellement qu'ensemble ils passent leurs vacances d'été à faire des parties de foot avec leurs amis et qu'ils se rejoignent le soir pour jouer à la console et regarder des films d'horreur. Et Dylan n'ayant pas encore son permis c'est Martin qui se rend chez Dylan pour passer la soirée avec. Et Martin nous explique aussi qu'il a l'habitude de rentrer tard le soir et qu'il n'y a jamais personne sur la route et qu'il n'y a jamais eu mercredi soir on est en plein mois d'août et la soirée que va passer Martin va lui rester à jamais gravée dans la mémoire. Pour démarrer la soirée et mettre dans le contexte ils font comme à leur habitude Martin arrive chez Dylan vers 20h30 ils vont chercher un fast-food qu'ils mangent à la maison puis ils se mettent à jouer à la console. C'est à la fin de la soirée que tout va basculer. Il est aux alentours d'1h30 du matin quand la fatigue se fait ressentir et que Martin décide donc de rentrer chez lui. Et comme on l'a dit il y a seulement une vingtaine de minutes en voiture donc ça va aller très vite. Sauf que cette fois Dylan va proposer à son cousin Martin de dormir chez lui car il est vraiment tard et c'est peut-être plus prudent cette fois-ci de faire comme ça. Alors Martin il hésite mais il a envie de retrouver son lit plutôt que de dormir dans le clic-clac donc il décline l'offre et monte dans sa voiture en direction de chez ses parents. Martin sort de Morsens la ville où habite son cousin Dylan puis allume les plafards pour bien éclairer la route. Et oui on est en pleine campagne il fait très sombre. Cela fait du coup cinq bonnes minutes que Martin a pris la route. La route n'est donc très peu éclairée mais Martin peut apercevoir avec ses plafards une silhouette qui marche sur le bord de la route un peu plus loin. Et d'apparence la silhouette ne marche pas si bien que ça. On pourrait penser que c'est une personne qui est ivre sur le bas côté de la route. Cette personne a l'air très jeune ça a l'air d'être un garçon qui paraît sensiblement de loin avoir le même âge que Martin. Et Martin il est jeune il voit qu'une personne a l'air de ne pas être bien sur le côté il prend donc la décision sans réfléchir de se mettre à sa hauteur et de baisser légèrement sa vitre pour savoir si tout va bien. Et en s'approchant du jeune homme il peut voir que celui-ci a le nez qui pisse le sang et qu'en fait il n'est pas du tout bourré ni quoi que ce soit. En réalité il paraît choqué et on dirait qu'il a vécu un traumatisme quelques secondes auparavant. Et c'est ce que va lui confirmer le jeune homme en disant qu'il s'est fait agresser sur son scooter par une voiture et qu'il est tombé. Et Martin il a ce feeling que c'est pas quelqu'un de méchant il pourrait se dire que c'est un guet-apens et franchement à juste titre. Mais non il croit vraiment ce que ce jeune garçon va lui dire et lui propose de rentrer dans sa voiture pour qu'il le ramène chez lui. Alors je sais ce que vous pensez sur le move de Martin mais attendez de voir la suite vous allez être surpris. Le jeune garçon se présente il s'appelle Louis et il explique donc bien ce qui s'est passé. Trois personnes dans une voiture l'ont renversé volontairement alors qu'il était sur son scooter. Et lorsqu'il est tombé deux des trois hommes sont venus pour le passer à tabac pendant que l'autre prenait son scooter. Et Louis précise que comme il avait son casque il s'est fait frapper en plein dans le pif. Du coup ça explique logiquement que son nez soit cassé. Et heureusement Louis il explique qu'il a pu se faufiler entre ses agresseurs pour partir dans la forêt et s'échapper. Louis explique ensuite à Martin qu'il rentrait chez lui à pied avant de contacter la police pour déclarer son agression. Mais encore une fois ça paraît bizarre mais Martin lui fait confiance. Il a vraiment ce feeling qui lui dit de lui faire confiance. Et puis Martin précise et à juste titre que si c'était quelqu'un qui lui faisait un guet-apens comme on disait tout à l'heure et bien il n'aurait pas son nez cassé qui pisse le sang par exemple comme ça. Pour lui c'est un détail qui est vraiment trop gros trop important qui donne confiance en Louis. Martin prend donc la direction que lui indique Louis afin de le déposer sain et sauf chez lui. Ils roulent donc ensemble et commencent à discuter. Et bien sûr Louis le remercie infiniment de son aide car il a peur de recroiser cette voiture avec ses trois personnes dedans. Martin explique qu'il n'y a pas de soucis qu'il comprend et que dans à peine quelques minutes ils seront chez lui et qu'il sera en sécurité. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu sinon je ne serai pas là à vous raconter cette histoire. Parce que Martin il conduit toujours. Il se trouve à quelques minutes de l'adresse de Louis quand il aperçoit en son rétroviseur des phares de voiture se rapprocher très rapidement. Martin pense que ce sera juste un c** qui va le coller aux fesses mais non. A peine il a le temps de dire ouf qu'il se fait percuter par derrière. Louis et Martin sont apeurés et surtout surpris de se faire rentrer dedans comme ça en pleine nuit. Et Louis dit à Martin que c'est les mêmes qui les ont agressés et que s'ils s'arrêtent ils sont clairement morts. Et la voiture de derrière est tellement collée à Martin qu'il arrive à voir dans le rétro une partie des visages des deux personnes à l'avant. Et il explique que même s'ils voient pas grand chose ils comprendent dans leurs regards qu'ils sont déterminés à leur faire du mal. Et sans plus attendre Martin appuie sur l'accélérateur et se lance dans une course poursuite très dangereuse en campagne. Martin explique que c'est très dangereux qu'il prend tous les risques possibles pour semer la voiture mais c'est compliqué. Martin indique même qu'il manque de peu de tomber dans le fossé tellement il prend les virages à une allure trop importante. Et la voiture elle est toujours là derrière eux. Elle continue à les coller et à leur foncer dedans ce qui manque plusieurs fois de les faire quitter la route. Et la poursuite va durer plusieurs secondes voire presque quelques minutes et Martin il va voir au loin un petit village éclairé qu'il connait très bien et qui s'apprête à traverser. Et ça ça lui fait peur car il sait qu'à cet endroit là il y a des stops et des priorités à droite partout. Et donc s'il grille un stop ça peut être clairement fatal. Sauf qu'heureusement à l'entrée du village la voiture derrière va freiner brusquement et rester dans la pénombre pendant que Martin et Louis vont rentrer dans le village. Martin explique qu'il a grillé une priorité à droite avant de ralentir la cadence en voyant que la voiture derrière n'a pas suivi. Par chance Martin pense que la voiture ne voulait pas rentrer dans un village éclairé comme celui-ci et qu'on puisse voir leur plaque d'immatriculation le modèle de leur voiture ou bien tout simplement leur visage. Martin gardera tout de même un bon rythme pour éviter de se faire rattraper par les agresseurs et déposera Louis sain et sauf chez lui. Martin expliquera qu'il a préféré ensuite faire un détour beaucoup plus long pour rentrer chez lui afin d'éviter les routes ou effets noirs complets. Et c'est ainsi que cette histoire se termine ou je devrais dire plutôt ce rodeo se termine sur une route en campagne bordelaise. Martin ajoute une dernière chose dans son thread d'horreur c'est qu'il a bien fait de suivre son instinct car on aurait pu croire que Louis le jeune homme qu'il a retrouvé sur la route était quelqu'un qui tendait un piège mais en fait non c'était une vraie victime. Martin explique aussi qu'il est retourné le lendemain chez Louis pour prendre de ses nouvelles et aller au poste de police ensemble pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit là. Et vous ne serez pas surpris de savoir qu'il n'y a plus eu aucune trace d'une voiture bélier si on peut appeler ça comme ça dans la région. Et enfin Martin explique qu'avec Louis ils ont sympathisé et ce qu'ils ont vécu ce soir là les a rapprochés et qu'ils sont même devenus amis par la suite. Et maintenant ils se voient souvent avec Dylan son cousin et qu'à chaque fois qu'ils rentrent de soirée de chez Dylan ils ont toujours une petite appréhension quand une voiture arrive derrière eux même si l'histoire ne s'est jamais reproduite. Bon et les amis je commence à bien vous connaître et je sais que vous aimez toujours avoir une troisième histoire dans mes vidéos. Donc nous voici pour la troisième et dernière histoire. Et dans cette histoire on va parler d'Ilan un mec de 19 ans apprenti jardinier dont les études touchent à sa fin. Et là il raconte qu'il aime beaucoup son métier de jardinier et il est d'ailleurs très content de faire ça dans sa vie. Sauf que la société où il travaille est en difficulté ce qui fait qu'il n'y aura malheureusement pas d'embauche à la fin de son contrat de son alternance. C'est donc tout naturellement qu'Ilan va alors se mettre à chercher sur le bon coin Indeed et toute autre plateforme pour trouver une société qui recherche un jardinier. Et après plusieurs semaines à rechercher il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de postes à pourvoir autour de chez lui et du coup il déprime un peu. Sauf qu'un dimanche il a un repas de famille et lorsqu'il discute avec son oncle du fait qu'il recherche un travail et bien son oncle lui indique tout simplement qu'il connait éventuellement quelqu'un qui recherche dans son secteur. Ilan est très content car il a vraiment envie de travailler donc il espère sincèrement que tout ça va se concrétiser. On fait maintenant un bon en avant on est 5 jours plus tard quand Ilan est chez ses parents avec sa copine Clarisse lorsque son téléphone sonne. Ilan regarde l'écran de son téléphone il aperçoit un numéro inconnu et étant donné qu'il a déposé pas mal de CV un peu partout il se dit que c'est potentiellement un employeur donc il décroche et surprise il tombe sur l'ami de son oncle au bout du fil. Alors très vite la discussion débouche sur un rendez-vous et ça c'est cool ça veut dire pour Ilan qu'il a de fortes chances de signer pour un travail. Et l'ami de son oncle a l'air super sympa donc c'est parfait ils ont rendez-vous dans 2 jours pour un entretien. Le rendez-vous se situe quelques villes plus loin à seulement 15 minutes de route en voiture donc c'est parfait. Et petit détail important le rendez-vous est à 18h il va durer environ 30 minutes et ensuite Ilan et Clarisse iront chez les parents de Clarisse pour dîner. Et pour éviter de faire trop d'aller-retour Clarisse décide de monter en voiture pour accompagner Ilan à son entretien et elle dit qu'elle ira faire quelques courses en attendant qu'il passe son entretien. Le lieu du rendez-vous se situe dans un CIT une zone industrielle ce qui fait que Clarisse va déposer Ilan à son entretien puis se diriger vers un magasin qu'elle a repéré pour y faire ses courses. Clarisse dépose donc Ilan dans la zone industrielle et laisse Ilan face à plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments donc Ilan glisse la main dans sa poche pour prendre son téléphone sauf que malheureusement il ne l'a pas. Et effectivement Ilan nous indiquera par la suite qu'il est tombé dans la voiture sans qu'il s'en aperçoit. Donc Ilan n'a pas son téléphone pour appeler l'ami de son oncle et décide donc de rentrer dans le bâtiment qui d'apparence a l'air en très mauvais état. Et effectivement quand il rentre il voit des bâches partout ce qui est possible pour des paysagistes pour des jardiniers mais il y a aussi des clous et des outils un peu partout. Bon en soit un vrai bordel qui indique à Ilan que c'est bizarre. Ilan précise qu'il ne s'est pas trompé d'adresse il est au bon endroit donc il avance dans le bâtiment. Et Ilan précise aussi que l'ami de son oncle lui avait dit qu'à 18h il n'y a personne dans les bureaux et qu'il peut monter tout de suite au premier étage si jamais il ne répondait pas à son téléphone. Sauf que plus il avance plus il remarque que c'est complètement vide même pas de bureau à l'entrée qui fait office de secrétariat même pas de bureau pour des commerciaux etc. Et à l'heure qu'il pensait que les bâches étaient du matériel de jardinage il pense de plus en plus que ce bâtiment est juste un endroit abandonné où il y avait probablement des travaux qui ont été arrêtés en cours de route. Ilan prend l'escalier arrive au premier étage et là c'est clairement un autre décor. Il voit des graffitis partout des murs pas finis le sol c'est encore du béton il n'y a vraiment rien de fait c'est vraiment un foutoir. Et là plus aucun doute pour Ilan c'est clair il va faire demi-tour car c'est pas là le lieu du rendez-vous qu'il a avec l'ami de son oncle. Mais à l'heure qu'il s'engage dans l'escalier pour descendre il entend quelqu'un en loin et ce quelqu'un en loin lui demande de s'approcher. Ilan se retourne donc mais n'arrive pas à voir quoi que ce soit au bout de l'étage. C'est comme je l'ai dit pas fini donc assez sombre sans fenêtre. Ilan va se rapprocher en pensant que c'est l'ami de son oncle quand tout d'un coup il est surpris d'entendre des pas à l'entrée du bâtiment et Ilan se dit que c'est donc bien l'ami de son oncle qui l'appelle car finalement il y a du monde qui est en bas au rez-de-chaussée qu'il y a de la vie dans le bâtiment contrairement à tout à l'heure. Ilan se rapproche alors de la voix qu'il a entendue de manière plus confiante il se dirige donc vers le fond de l'étage c'est très sombre lorsque d'un coup il entend quelqu'un hurler son prénom derrière lui. Ilan sursaute c'est la voix de sa copine Clarisse qui se retrouve en haut des escaliers et qui lui dit de revenir tout de suite. Ilan est donc très surpris de voir sa copine en haut des escaliers mais lui fait confiance et la rejoint immédiatement. Clarisse explique qu'ils doivent sortir à tout prix ils descendent donc l'escalier et se retrouvent donc en dehors du bâtiment. Et Clarisse explique à Ilan qu'elle a entendu son téléphone sonner dans la voiture et que c'était l'ami de son oncle qui indiquait qu'il s'était trompé d'adresse. C'est pourquoi Clarisse a fait demi-tour pour prévenir Ilan. Mais vous vous demandez mes petits coquins pourquoi Clarisse a hurlé dans le bâtiment lorsqu'elle a aperçu Ilan. En fait Ilan vous le savez a entendu une voix qui pensait être celui de l'ami de son oncle. Sauf que pas du tout. Clarisse lorsqu'elle est montée pour trouver Ilan a vu au loin Ilan se diriger qui se cachait dans l'obscurité prête à surgir sur Ilan avec une seringue à la main. Et c'est pourquoi Clarisse en panique a crié de toutes ses forces pour prévenir Ilan. Heureusement donc pour Ilan que Clarisse soit intervenue à temps car on sait pas ce que la personne aurait pu faire avec sa seringue. Enfin en tout cas moi j'aurais pas du tout aimé me la prendre cette seringue je vous le dis. Bref comme quoi demandez plusieurs fois l'adresse à votre employeur si vous avez un rendez-vous car qui sait où est-ce que vous allez vous retrouver. Et c'est ainsi que se termine cette histoire Ah non en fait j'avais oublié de vous dire même si ça sort du cadre du thread d'horreur mais Ilan a finalement fait son rendez-vous avec l'ami de son oncle et il a obtenu un job et ça c'est la partie cool du thread d'horreur. Alors je vous le dis tout de suite cette première histoire elle va vous rendre malade tellement ce qui a failli se produire est juste horrible. Alors bien sûr je suis là pour vous raconter des histoires qui sont arrivées à des personnes mais là celle que je vous ai trouvée elle est non seulement flippante mais elle montre aussi la détresse dans laquelle une personne peut se trouver après un drame. On va donc suivre pour cette histoire Valentin et Faustine. Ces deux parents d'un jeune garçon d'un an et demi et Valentin et Faustine ont décidé qu'ils allaient passer leurs prochaines vacances dans un center park. Pour ceux qui ne me connaissent pas c'est une sorte de grand camping très familial et ils pouvaient avoir déjà été j'ai trouvé ça juste trop cool. Et contrairement à l'histoire qui va se passer je ne me suis jamais autant senti en sécurité dans un center park. Les gens sont vraiment très cool très sympa et bref j'ai trouvé ça juste trop bien. Valentin et Faustine ils vont partir avec leur bébé ainsi qu'un couple d'amis dans un center park. Et ce couple d'amis a deux enfants et c'est important pour la suite. Et donc naturellement Valentin et Faustine ainsi que leur couple d'amis ont décidé de prendre des cottages tout proches l'un de l'autre pour pouvoir se retrouver le soir. Ils expliquent et ça aussi très important qu'ils ont donc chacun un cottage à seulement une dizaine de mètres ils sont vraiment presque collés. Idéal donc pour les deux familles. Et le départ il est prévu fin septembre en dehors des vacances scolaires. Il y a donc la date du début des vacances et c'est alors que Valentin et Faustine ainsi que le couple d'amis prennent la route pour se retrouver au center park. Et chaque couple rentre dans son cottage pose ses affaires et s'installe tranquillement. La vue du cottage elle est magnifique. Elle donne sur un étang c'est donc trop cool pour Valentin et Faustine. Valentin et Faustine indiquent qu'il n'y a pas grand monde dans le center park ils sont hors période scolaire et donc il y a très peu de monde super cool pour eux qui vont profiter pleinement de la piscine et de toutes les infrastructures autour. Au bout de quelques jours seulement Valentin et Faustine croisent régulièrement une dame qui se balade dans le center park. C'est une dame qui a une veste du center park c'est donc une personne qui travaille ici et s'occupe éventuellement de tout ce qui est nettoyage des cottages et d'inspecter les alentours pour que tout se passe bien. Donc assez régulièrement quand ils rentrent le soir de leurs activités ils sont souvent amenés à voir cette dame dans la zone où se situe leur cottage et jusque là rien d'anormal. Sauf qu'au bout de quelques jours seulement Valentin va un soir endormir son fils dans sa chambre et au moment de regarder à travers la fenêtre il va voir de nouveau cette femme marcher sur le chemin en face de son cottage. Et première alerte pour Valentin qui se pose des questions car c'est assez bizarre que cette dame du center park soit souvent là seule à se balader dans leur zone. Et ce qui est encore plus bizarre c'est qu'on est hors période scolaire et donc il n'y a pas beaucoup de cottage réservé ils sont presque les seuls dans la zone à louer un logement. Donc pourquoi cette femme passe tout son temps à errer dans cette zone surtout qu'elle a l'air de rien transporter finalement ni d'avoir aucun matériel sur elle. Donc déjà très bizarre comme feeling mais c'est pas tout. Valentin et Faustine vont expliquer que tous les soirs ils mangent ensemble avec leur couple d'amis et donc ils se retrouvent toujours sur leur terrasse ou sur la terrasse de leurs amis pour prendre l'apéro une fois que les enfants sont au dodo. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure leur cottage se trouve à quelques mètres seulement donc ils sont vraiment à côté et par précaution Valentin et Faustine ont installé un babyphone dans la chambre de leur fils pour être sûrs d'entendre si leur fils se réveille et qu'il faut aller le voir. Bref tout est opérationnel et chaque soir ils se retrouvent donc entre amis pour se détendre et boire un verre. Sauf qu'un soir tout ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'ils sont tranquillement en train de prendre l'apéro ensemble Faustine entend le babyphone et le babyphone fait un bruit assez particulier et donc décide d'aller dans la chambre de son fils pour voir si tout va bien et je précise qu'elle passe par derrière le cottage et non par devant la maison étant donné que la terrasse se trouve de l'autre côté de l'entrée. Sauf qu'en arrivant dans sa chambre Faustine va alors découvrir son fils dormir tranquillement. Seul truc bizarre c'est que la fenêtre de la chambre est entre ouverte. Chose étonnante pour Faustine mais qui se dit que Valentin a du mal à refermer tout à l'heure. Elle referme donc la fenêtre et tire les rideaux pour que la chambre de son fils et demande à Valentin si c'est bien lui qui a ouvert la fenêtre. Alors Valentin est étonné et lui dit bien sûr que non il l'a bien fermé et a aussi mis les rideaux pour que la chambre de son fils soit plongée dans le noir. Et à peine ils ont le temps d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer qu'ils entendent de nouveau le babyphone. Ils tendent l'oreille entendent un petit peu leur fils gazouiller on va dire mais entendent distinctement Chut ! Valentin et Faustine se regardent ils sont terrifiés puis courent en direction de la chambre de leur fils en passant encore par derrière. Et arrivés dans la chambre ils ne voient plus leur garçon au lieu de ça ils entendent une porte claquer en direction de l'entrée. Valentin et Faustine accompagnés de leurs amis se ruent en direction de la porte d'entrée et voient au loin une femme partir avec leur bébé. Valentin et Faustine courent en direction de la dame pendant que le couple d'amis restent là pour surveiller leurs enfants. Et l'enjeu est énorme. Déjà cette femme a enlevé le petit garçon de Valentin et Faustine mais c'est pas tout. Le petit garçon n'ayant qu'un an et demi si jamais elle le fait tomber ou quoi que ce soit et bien ça peut être fatal pour lui. Et au bout de quelques secondes Valentin arrive au niveau de la dame qui par précipitation va jeter leur petit garçon dans ses bras. Valentin arrive de justesse à l'attraper sans qu'il ne tombe par terre et arrête sa course. Et Valentin va prendre le temps de vérifier que son enfant va bien et après avoir récupéré son garçon Valentin a à peine le temps de relever sa tête qu'il ne voit même plus au loin qu'une petite silhouette s'enfoncer dans l'obscurité du Center Park. Faustine arrive à hauteur de Valentin et récupère leur petit garçon pour laisser Valentin pour chasser cette femme. Mais Valentin explique que c'était déjà trop tard et qu'il n'a malheureusement pas retrouvé les traces de cette dame. Valentin et Faustine vont bien évidemment aller passer une soufflante au staff du Center Park. C'est pas normal qu'une personne puisse se balader comme ça la nuit et enlever leur bébé. Et ce n'est pas tout. Il y aura une enquête qui va être lancée par le Center Park. Et les caméras de surveillance vont ainsi retracer toutes les images jusqu'à l'enlèvement. Et première chose bizarre c'est qu'ils verront donc bien cette dame errer dans cette zone précise du Center Park. Et chose plus troublante encore c'est que cette personne ne rentre pas par l'entrée principale. Les membres du Center Park ont pu observer que cette dame rentrait par un coin très précis du Center Park. Un endroit assez boisé normalement protégé par des grilles pour éviter toute intrusion. Et après vérification sur les lieux ils verront sur la grille une énorme fente pouvant effectivement laisser passer une personne. Et deuxième chose très troublante c'est qu'en zoomant sur le visage de cette femme ils vont pouvoir la reconnaître. Et en fait cette femme est très connue de base du Center Park car elle a travaillé plus de 12 ans là-bas comme manageuse. Le truc c'est qu'elle a il y a plus de 2 ans démissionné de son poste suite à la perte de sa famille. Et c'est ça le plus tragique en fait. Cette dame qui errait dans le Center Park a quelques mois auparavant perdu son mari ainsi que son bébé dans un accident de voiture. Et étant la seule à survivre elle a eu énormément de mal à s'en remettre. Et on peut même dire qu'elle ne s'en est jamais remis. Et elle a donc vrillé ce soir-là en tentant d'enlever l'enfant de Valentin et Faustine. Et pour finir cette histoire on apprendra que cette dame n'a pas été condamnée à une peine de prison. Et je pense qu'avec son histoire c'est effectivement pas le meilleur endroit pour elle. En revanche elle a dû rentrer dans un centre psychiatrique pour se soigner et tenter de se remettre du drame qu'elle a vécu. Bon je suis désolé on démarre sur une histoire qui fait mal au coeur mais voilà en tout cas moi elle m'a fortement touché. Alors petit aparté si tu veux encourager gratuitement la chaîne le meilleur cadeau que tu puisses me faire c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça je dis rien en attendant je te laisse reprendre la vidéo. On est maintenant parti pour la deuxième histoire qui concerne Martha. Martha c'est une américaine vivant dans l'Ohio près de Cleveland. Martha a 21 ans et fait des études pour devenir décoratrice d'intérieur. Et Martha explique qu'elle habite chez ses parents. Parents avec des revenus assez modestes mais qui donnent tout ce qu'ils ont pour que Martha puisse continuer ses études et faire le métier qu'elle veut. Martha explique qu'elle est très reconnaissante envers ses parents car vous le savez aux Etats-Unis faire des études ça coûte cher donc il faut que la famille derrière elle assure en fait. Du coup régulièrement elle travaille par-ci par-là pour aider sa famille à s'en sortir en plus de ses études. Et pour ceux qui ne savent pas toute la région autour de l'Ohio où il y a Cleveland où il y a même le Michigan où il y a la ville de Détroit et bien c'est assez pauvre comme région. C'est donc naturellement que Martha aide sa famille à joindre les deux bouts. Et alors qu'il lui reste un an d'études avant d'avoir son diplôme dans sa fac elle décide que cet été pendant les vacances scolaires elle va mettre son temps à profit pour gagner un peu d'argent à aider sa famille. Martha elle a aussi envie de changer un peu d'air et de rechercher un métier un peu plus loin que sa ville. Elle se dirige donc vers le site Craigslist qui est un peu le bon coin américain et dessus il y a de tout et donc des offres d'emploi pour les jobs d'été. Et super car Martha elle voit une offre qui est assez alléchante celle de travailler dans une ferme à deux heures de sa ville pour un salaire de 3500 dollars par mois pendant deux mois. Martha elle a conscience que c'est beaucoup d'argent et que ça aidera énormément ses parents pour financer ses études mais aussi pour avoir un peu plus de confort dans leur vie de tous les jours. Martha en parle à ses parents qui dans un premier temps lui disent c'est trop loin ils savent pas si c'est une offre fiable donc pas possible pour les parents. Sauf que Martha elle explique que ça a quelques miles quelques kilomètres de chez leur tante Suzanne et du coup effectivement ça rassure les parents de Martha qui laissent leur fille se rendre chez leur tante Suzanne afin qu'elle se rende à cette ferme pour obtenir ce job d'été. Ni une ni deux elle contacte le numéro de téléphone mis sur Craigslist bon vous m'excuserez pour l'accent Craigslist j'ai pas d'accent du tout. Elle tombe donc sur un homme et cet homme c'est le propriétaire de la ferme et il a tout de suite l'air très rassurant pour Martha qui se réjouit de proposer son aide pour le poste à pourvoir durant l'été. Et tout se passe bien ils font quelques jours plus tard un second appel et le propriétaire des lieux confirme que c'est bon elle est prise et qu'il a hâte de travailler avec durant l'été pour l'aider à s'occuper de sa ferme. Deux semaines plus tard Martha a donc rendez-vous avec le propriétaire de la ferme elle entre donc l'adresse dans son GPS et se rend chez sa tante Suzanne pour passer la nuit avant d'aller faire son premier jour de travail. Le matin arrive Martha se met en tenue et part en direction de la ferme à une vingtaine de minutes en voiture et en arrivant elle voit une immense ferme et vous savez aux Etats-Unis c'est pas des petites fermes comme nous en France mais des trucs immenses en même temps ils sont beaucoup plus que nous donc il faut nourrir beaucoup plus de personnes et avoir des fermes immenses. Le problème pour Martha c'est qu'elle ne voit pas l'entrée c'est tellement grand qu'elle se sent minuscule devant cette ferme et elle va donc décider de se garer un peu comme ça devant la ferme et puis c'est tout. Et elle trouve que c'est bizarre que le propriétaire des lieux ne soit pas là sauf que juste devant elle elle aperçoit en fait un homme qui est en train de faire des signes. Alors pas de doute pour Martha qui est rassurée c'est le propriétaire des lieux. Elle descend donc de sa voiture et va le rejoindre. Et l'homme est comme par téléphone très sympa très cool au premier abord. Il explique que sa ferme fait près de 5 hectares et donc c'est normal qu'il soit au retard. Il indique aussi qu'il va faire visiter une partie de la ferme avant de démarrer pour qu'elle s'imprègne des lieux. Et alors que Martha se dirige vers ce qui semble être l'entrée de la ferme le propriétaire lui dit qu'ils vont plutôt passer par derrière car c'est là-bas qu'elle va travailler. Et alors qu'elle pensait travailler dans une grande ferme elle se retrouve à marcher plusieurs centaines de mètres avant de rejoindre une ferme toute petite aux abords de la forêt. C'est comme une ancienne grange beaucoup moins attrayante que là où elle a guéret sa voiture mais c'est pas grave Martha elle pense aux 3500 dollars par mois pendant les deux mois donc elle prend sur elle. En fait c'est pas grave pour Martha qui se doutait qu'elle n'allait pas travailler dans le grand bâtiment car probablement que c'est même réservé aux personnes les plus qualifiées et non pour les emplois plus saisonniers comme elle en fait. La visite se passe normalement sauf que l'ambiance va littéralement changer. Martha explique que plus la conversation avance plus c'est bizarre elle surprend le propriétaire mater discrètement ses jambes puis discrètement sa poitrine et ça ça plaît pas du tout à Martha. En clair l'ambiance change brutalement en quelques minutes et en visitant la grange Martha trouve déjà que celle-ci n'a l'air clairement pas entretenue contrairement à ce qu'elle a pu voir au premier abord là où elle a guéret sa voiture. Bref la visite continue et de nouveau l'ambiance prend une autre tournure ça passe encore un palier quand le propriétaire fait des allusions assez choquantes envers Martha lorsqu'il passe devant les ballots de paille. Alors les plus coquins qui sont abonnés à la chaîne comprendront les allusions. Bref je reviens à l'histoire ça commence à être vraiment trop pour Martha qui se demande comment elle va tenir deux mois ici loin de sa famille avec un mec beaucoup trop insistant comme ça. Et vous savez Martha elle est un peu comme tout le monde quand elle le sent pas elle le sent pas. Et Martha elle prend la décision dans sa tête elle se dit tant pis je vais peut-être m'asseoir sur 3500 euros par mois pendant les vacances d'été mais impossible je travaillerai pas là-bas. Martha fait donc le bon move de dire au propriétaire que tout est top et tout lui convient mais qu'elle a oublié son téléphone dans la voiture et qu'elle doit absolument prévenir ses parents qu'elle est bien arrivée à la ferme. Avant de partir en direction de sa voiture le propriétaire l'arrête et lui dit qu'elle a pas besoin d'aller tout de suite chercher son téléphone parce qu'avant il veut lui montrer une dernière pièce une dernière chose et en tournant sa tête Martha voit que le propriétaire désigne avec sa main une pièce au fond de la grange avec un cadenas dessus. Alors je sais pas vous mais rien qu'en lisant son histoire je suis pas serein pour Martha. Imaginez-vous comment elle se sent elle à ce moment-là. Alors Martha explique qu'elle est pas bien du tout elle se sent forcée par une personne qu'elle ne connaît finalement pas et pour bien imaginer la situation faut aussi comprendre que le propriétaire de la ferme c'est censé être le patron de Martha donc il y a aussi un déséquilibre dans les échanges qu'ils ont. Martha se sent presque contrainte d'aller dans la dernière pièce que veut lui faire visiter le propriétaire. Et alors je vous rassure Martha elle va faire confiance uniquement en son instinct et sortir de la grange pour taper son meilleur sprint en direction de sa voiture. Elle va sortir de la grange elle va courir à toute vitesse à travers le petit chemin qu'ils ont emprunté pour aller dans cette petite partie de la ferme qui est plus ou moins abandonnée. Et pendant qu'elle court elle jette quelques regards en arrière et voit ce p*** propriétaire courir après elle avec une fourche à la main. Martha est en panique il lui reste quelques dizaines de mètres avant d'arriver au bout du chemin et se diriger en direction de sa voiture. Sauf que pour elle c'est impossible elle n'arrivera pas à la voiture sans se faire attraper et à ce moment là ça sera fini pour elle. Elle continue tout de même de taper son meilleur sprint elle arrive du coup au niveau du devant de la ferme là où il y a sa voiture et là elle aperçoit un homme en train de péter un câble devant sa voiture. Et là c'est trop Martha elle se dit qu'ils sont plusieurs et clairement elle n'en ressortira pas vivante. Martha s'arrête s'effondre en larmes à quelques mètres de sa voiture pour elle c'est fini elle a abandonné. Et alors qu'elle pensait se faire embrocher par le propriétaire elle entend une grosse voix américaine qui lui demande si c'est elle qui a garé sa voiture ici. Et clairement Martha dit que c'est assez troublant car à la fois l'américain était en colère et n'était pas du tout content que Martha se soit garé ici mais de l'autre côté ça a pour effet de la rassurer car il ne faisait aucun doute qu'il n'avait rien à voir avec le propriétaire qui lui courait après. D'ailleurs en parlant de lui Martha nous explique qu'elle s'est retournée pour savoir où était le propriétaire mais il n'était malheureusement plus en train de la chasser. Il se cachait là bien plus loin derrière un arbre. Une image que Martha a photographie dans sa tête et qu'elle n'oubliera probablement jamais. Martha va se diriger vers l'homme pour savoir quel est le problème et en fait il s'avère que cet homme cet américain est en réalité le vrai propriétaire de la ferme et cette même personne explique que personne n'a le droit de se garer là car ça bloque tout simplement les tracteurs qui doivent passer. Martha explique qu'elle s'est garée là car elle avait rendez-vous avec le propriétaire justement de la ferme pour un job et celui-ci indique que malheureusement ce n'était pas le cas du tout. Mais le vrai propriétaire de la ferme a tout de même immédiatement compris la situation quand Martha lui a exposé tout ce qui s'est passé. Il s'est donc assuré que Martha reste en sécurité avec lui tout en appelant la police. Et Martha explique dans son thread qu'une enquête a été lancée et qu'en effet l'annonce sur Craigslist était en fait fausse et qu'en réalité la personne qu'elle a rencontrée a utilisé l'adresse de la ferme pour amener des jeunes filles de son âge un peu plus loin dans le chemin pour en faire on ne sait quoi. Martha est donc passée à ça d'une potentielle agression qui aurait pu très mal finir pour elle. Et pour la suite malheureusement Martha ne nous en donne pas plus mais on peut imaginer qu'elle a préféré faire un job d'été finalement dans sa ville loin de ce qu'elle a vécu dans cette ferme. Bon et maintenant que cette histoire sur Martha est terminée est-ce qu'on ne se ferait pas une toute dernière histoire dans cette vidéo ? Alors je vous préviens celle-ci est assez spéciale car on va parler de Grégoire un passionné de photographie et de nature. En gros il aime prendre en photo la faune, la flore ainsi que tout type d'animaux en pleine nature. Et Grégoire explique que régulièrement il part dans des endroits assez reculés pour prendre quelques clichés. Il explique qu'il aime être dans des endroits abandonnés où la nature reprend ses doigts et il aime tout particulièrement et même si ça coûte cher partir en safari pour voir les animaux dans la savane. Et puis il va aussi régulièrement dans des parcs pour profiter du calme et de photographier le paysage. Et c'est ce qui va se passer un vendredi après-midi lorsque Grégoire décide de prendre ses affaires pour s'installer dans un grand parc. Il a prévu de passer la fin de l'après-midi et le début de la soirée là-bas pour faire de la photographie. Et Grégoire lorsqu'il arrive sur les lieux il nous décrit l'endroit. Le parc est très grand et se compose en plusieurs parties. Il y a une partie boisée bien au fond du parc un petit étang de pêche ainsi que de nombreux chemins donc c'est idéal pour faire de la photo. Grégoire remarque qu'il n'y a personne dans le parc alors que pourtant il fait très beau. Et donc Grégoire se promène et commence à prendre quelques clichés de tout ce qui l'entoure. Les photos sont magnifiques et Grégoire est très content. Et alors que ça fait deux heures qu'il se promène dans le parc à prendre ses plus beaux clichés le soleil commence tout doucement à tomber donc il pense à partir bientôt. Sauf qu'en glissant un regard au loin vers la partie boisée du parc il peut apercevoir une silhouette toute blanche. Et c'est assez dur à voir pour Grégoire qui se situe à une centaine de mètres de la partie boisée donc il décide de zoomer avec son appareil photo pour savoir ce que c'est. Et lorsqu'il va zoomer avec son appareil photo il va voir que c'est une femme habillée en robe de mariée qui se situe dans les bois. Très étrange pour Grégoire car si c'est pour faire des photos de mariage il commence à être assez tard car le soleil se couche. Et puis il voit bien que cette personne elle est toute seule et semble totalement désorientée. Grégoire est donc assez surpris de ce qu'il voit et il explique que par erreur il va prendre un cliché. Sauf que ça pourrait juste être un cliché et puis c'est tout. Et il serait parti comme il avait prévu de le faire. Sauf que non là il déclenche le flash qui va immédiatement attirer l'attention de cette femme habillée en robe de mariée. Alors surpris également par le flash Grégoire va lâcher son appareil photo qui va tomber par terre. Et Grégoire nous indique qu'à ce moment là il est parcouru d'une sorte de frisson qui ne réalise même pas qu'il a fait tomber son appareil photo à ce moment là tellement ce qu'il voit du coup en face de lui lui donne des sueurs froides. Et lorsque le flash a retenti je sais pas si on peut dire ça comme ça la femme s'est retournée vers Grégoire puis a poussé un cri strident qu'il n'a jamais entendu auparavant. Il explique que ces cris vous pouvez penser que cette femme s'est dirigée vers Grégoire mais non pas du tout cette femme va s'enfoncer dans la partie boisée du parc tout en conservant ses hurlements. Et Grégoire explique qu'il n'a pas été agressé physiquement ni verbalement il n'a pas été suivi non plus mais le simple fait de voir une silhouette humaine fêtue de blanc dans cette partie boisée du parc lui a donné une sensation tellement étrange. Il explique que rien n'avait l'air normal dans la façon de se comporter de cette femme que ce soit son cri strident et ses déplacements dans le bois tout était en fait bizarre. Et Grégoire nous indique qu'il ne sait pas trop s'il est en train de délirer à ce moment là ou si ce qu'il voit est bien réel. Et vous en doutez Grégoire totalement chamboulé par ce qu'il vient de voir va repartir vers sa voiture pour rentrer chez lui. Sauf qu'arriva la voiture il va se rendre compte qu'il n'a pas son appareil photo avec lui et oui je vous le rappelle qu'il a fait tomber quelques minutes auparavant. C'est donc avec appréhension qu'il va retourner dans le parc pour aller le chercher. Et la nuit tombe de plus en plus sur le parc et ça devient de plus en plus sombre. Grégoire est presque effrayé dans le parc mais il parvient tout de même à rejoindre l'endroit où il était pour récupérer son appareil photo. Grégoire repart en direction de sa voiture rentre chez lui et ressasse constamment dans sa tête ce qu'il a vécu cet après-midi là. Et Grégoire il se rappelle qu'il a fait un cliché sur cette dame dans les bois. Il décide donc le coeur serré de regarder la photo qu'il a prise. Grégoire retrouve la photo et à sa grande surprise la silhouette blanche est toute floue. Et chose pas normale car Grégoire explique que son appareil photo c'est pas le premier qu'on trouve dans un supermarché c'est vraiment du cali donc incompréhension totale pour Grégoire qui ne saura jamais vraiment qui c'était ou plutôt qu'est-ce qui se trouvait là-bas cet après-midi dans les bois. Pour cette première histoire je vais vous raconter ce qu'a vécu une jeune maman du nom de Mathilde. Mathilde vit avec son mari et ses deux enfants qui ont respectivement 5 et 7 ans. Et petite précision qui a son importance ses enfants s'appellent Alexis et Thibault alors Alexis c'est le grand qui a 7 ans et Thibault celui de 5 ans. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet lorsque Mathilde fait une balade avec son mari accompagné de ses deux petits garçons. Alors c'est le week-end il fait beau il y a du soleil tout le monde passe une superbe journée jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau d'une brocante. Donc c'est assez festif et pour faire plaisir du coup à leur enfant Mathilde et son mari vont dire à leurs deux garçons Alexis et Thibault de choisir un jouet au hasard qui leur ferait plaisir. Alexis lui a repéré un joli camion de pompiers donc pour lui son choix il est clair ce sera ça. Quant à Thibault lui il va tomber reddingue d'une peluche en forme de dinosaure et c'est ce qu'il va donc choisir. Alors je vous avoue là on n'est pas du tout sur un serait d'horreur mais vous allez voir que par la suite ça va radicalement changer. Alexis et Thibault sont tous les deux très contents ils vont rentrer chacun avec leurs cadeaux donc avec un camion de pompiers ainsi qu'une peluche en forme de dinosaure. Bref tout va bien mais attendez un peu parce qu'en rentrant Mathilde va remarquer que ses deux enfants sont ravis de leurs cadeaux et jouent avec toute la soirée. Ils passent chacun du temps dans leur chambre avec leurs jouets et c'est à table autour du repas dans la cuisine Mathilde va leur échanger comme à son habitude avec ses enfants et là Thibault va immédiatement prendre la parole pour dire qu'il est trop content de son week-end car il s'est fait un nouvel ami et que c'est trop cool. Alors Mathilde sa mère elle est un peu surprise et lui demande de qui il s'agit sachant pertinemment que durant tout le week-end ils étaient ensemble et c'est un peu bizarre du coup qu'il dit ça sauf que Thibault va leur dire que son nouvel ami s'appelle Rex et que c'est en fait sa peluche en forme de dinosaure. Donc Mathilde elle rigole et elle sourit car elle est contente que le cadeau qu'elle a offert à son fils lui plaise tout simplement et en réalité c'est souvent ça pour les petits leur peluche c'est comme leur meilleur ami donc pas de quoi s'inquiéter. La soirée se passe et vient le lendemain matin les deux garçons doivent se rendre à l'école et Thibault supplie sa mère de prendre sa peluche de dinosaure Rex avec lui chose que sa mère va évidemment refuser car c'est tout bonnement interdit de prendre ses peluches ou doudous à l'école. Thibault va alors supplier sa mère de la prendre car il ne veut pas laisser son tout nouveau jouet son tout nouvel ami tout seul et dans tous les cas Mathilde explique qu'elle ne peut rien faire et qu'il pourra jouer avec sa peluche avec son meilleur ami uniquement ce soir quand il rentra de l'école. Sauf que la journée passe et quand vient le moment d'aller chercher ces deux garçons à l'école Mathilde est interpellée par la maîtresse de la classe. Alors maîtresse de Thibault je précise parce qu'en effet la maîtresse de Thibault va demander à Mathilde qui est ce fameux Rex car Thibault a fait des crises toute la journée pour justement pouvoir retrouver son meilleur ami qui est resté malheureusement tout seul dans sa chambre. Et Mathilde explique que Rex c'est sa nouvelle peluche et que Thibault fait une fixette dessus car il l'aime vraiment beaucoup. La maîtresse est donc rassurée et pour elle ça ne la choque pas plus que ça donc elle laisse tranquille Mathilde et retourne s'occuper des autres enfants. Mais sur la route pour entrer de l'école Mathilde se pose quand même pas mal de questions sur cette peluche dinosaure et surtout pourquoi son fils Thibault s'est autant attaché à Rex en si peu de temps ça fait même pas 24 heures. La famille rentre alors à la maison et chacun part jouer dans son coin. Alexis joue avec son camion de pompier mais aussi avec d'autres jouets dans le salon quand Thibault lui est parti dans sa chambre pour retrouver enfin sa peluche et son meilleur ami Rex. Alors je vous le dis tout de suite vous n'êtes pas prêt pour la suite c'est tellement gênant. Mathilde étant toujours un peu interloquée de la relation qu'a Thibault avec sa peluche décide de glisser l'oreille à la porte de la chambre de son fils et chose surprenante c'est qu'elle va entendre chuchoter à l'intérieur de la chambre et elle n'entend pas distinctement ce que dit son fils. Elle décide donc d'ouvrir la porte pour savoir ce qui se passe mais rien. Quand elle rentre dans la chambre elle peut voir juste son fils faire un câlin à sa peluche dinosaure et c'est tout. Plus un seul bruit de chuchotement. Ça commence à faire de plus en plus bizarre pour Mathilde qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de cette peluche. Bon le temps passe quand arrive le moment du bain. Mathilde indique donc à Thibault que c'est son tour et l'appelle donc pour qu'il vienne. Et comme à son habitude Mathilde va débarquer sauf que là il sera avec Rex sa peluche entre les bras. Mathilde, la maman prévient donc Thibault que la peluche n'ira pas dans la salle de bain et ça ça se comprend sauf que ordinairement calme Thibault se met à hurler dans tous les sens pour prendre Rex dans la salle de bain avec lui. En clair il ne veut pas passer une seconde de son temps loin de sa peluche. Et j'avoue ce qui tourne autour de la peluche commence à être de plus en plus malsain et ça va s'expliquer par la suite. Mathilde hausse le ton et recadre son fils en lui expliquant que ce n'est pas possible mais que s'il est sage après le bain il pourra retourner jouer avec sa peluche. Et là Thibault commence à s'engloter en disant qu'il a promis à Rex de l'emmener partout avec lui. Alors ça en est trop pour Mathilde qui n'accepte pas et ne cède pas aux caprices de son fils. Elle lance donc le dinosaure dans la chambre puis retourne dans la salle de bain pour surveiller son fils qui se lave. Et elle lui indique aussi qu'il pourra le récupérer une fois son bain terminé et puis c'est tout. Et moi ça j'aime bien que l'autorité comme ça ça me plaît. Mais bon ça va pas s'arrêter là parce qu'à peine sorti du bain Thibault va chercher son dinosaure et s'enferme de nouveau dans sa chambre. Mathilde commence alors vraiment à s'inquiéter son fils a drastiquement changé depuis l'arrivée de cette peluche dinosaure. Et Mathilde explique que ça va durer plusieurs jours comme ça où Thibault son fils va faire des crises en allant à l'école car il sera séparé de son meilleur ami sa peluche. Sauf qu'un soir tout va aller beaucoup plus vite parce qu'après avoir mangé l'heure du coucher arrive et Mathilde fait la lecture à ses enfants avant de les mettre au coucher. Et Mathilde explique qu'après la lecture les enfants sont couchés et qu'il est aux alentours de 21h quand elle passe devant la chambre de son fils Thibault. Et alors qu'elle ne faisait chuchotement. Mathilde rentre donc dans la chambre et elle surprend son fils en train de parler à la peluche. Mathilde lui dit qu'il est tard et qu'il doit maintenant dormir. Mathilde referme donc la porte puis retourne à ses occupations. Et Mathilde après une longue journée s'installe dans le canapé avec son mari pour une soirée Netflix. Sauf qu'au bout de quelques minutes Mathilde et son mari vont être surpris d'entendre un bruit bizarre dans les escaliers. Ils vont alors se retourner vers les escaliers et apercevoir Thibault qui se dirige vers la porte d'entrée. Mathilde et son mari se lèvent et vont en sa direction pour lui demander ce qui ne va pas et surtout pourquoi il quitte son lit à cette heure si tardive. Et là Thibault va dire un truc qui va glacer le sang de ses parents. Il va dire je reviens je vais juste voir Rex il m'attend devant la maison pour me dire bonne nuit. Alors ouais truc trop bizarre je sais et Mathilde et son mari sont tellement choqués par ça qu'ils restent figés 2-3 secondes le temps de comprendre et d'assimiler un petit peu ce qui vient de se passer ce qu'il vient de se dire. Le mari de Mathilde va alors ouvrir la porte et regarder dehors ce qui se passe ou s'il y a quelqu'un. Et Thibault va leur dire je le vois c'est Rex là-bas il faut que j'aille le voir. Et vision horrible pour Mathilde qui voit au loin une voiture phare allumée avec une silhouette à l'intérieur. Le mari de Mathilde court en direction de la voiture mais celle-ci étant assez loin a largement le temps de démarrer et de partir. Mathilde et son mari sont choqués et ne réalisent même pas ce qui se passe. Ils demandent alors évidemment des explications à leur fils surtout pour savoir comment ils savaient qu'une voiture l'attendait devant et encore une fois Thibault va répondre que c'est son meilleur ami Rex la peluche qui lui a dit. Mathilde va alors saisir la peluche et elle va alors faire une atroce découverte sur celle-ci. En fait elle découvre qu'au niveau de la bouche de la peluche elle peut voir un système ressemblant étrangement à une sorte de micro. Et c'est alors que Thibault explique que Rex lui parle quand ils sont dans la chambre et qu'ils discutent tous les soirs en rentrant de l'école. Et vous l'aurez compris il n'y a rien de plus flippant pour Mathilde et son mari d'apprendre que la peluche de leur fils en fait c'est un nounours un peu trafiqué par quelqu'un dans le but d'entrer en contact avec leur enfant. Et Thibault donc ne parlait donc pas tout seul mais bien à quelqu'un à travers cette peluche dinosaure. Histoire donc terrifiante pour les parents qui va donc s'arrêter là mais je pense que si vous avez des enfants comme moi vous allez tous vérifier un par un les jouets de votre enfant. Et je vous rassure en lisant l'histoire je l'ai fait aussi. Bon alors pour cette seconde histoire je préfère vous prévenir je l'ai déjà entendu sur YouTube donc il se peut que vous aussi vous la connaissez déjà. Enfin vous me direz. Alors on va pour cette histoire suivre Alice une jeune fille de 14 ans qui vit en Pennsylvanie. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui sont nuls en géographie c'est aux alentours de Philadelphie aux USA. A l'époque Alice explique que son oncle et sa tante lui demandent régulièrement de garder ses trois petits cousins pour sortir de leur côté. Et ça Alice ça lui plaît car elle peut passer du temps avec ses cousins tout en se faisant un petit peu d'argent de poche. Et cette fois-ci Alice explique que son oncle et sa tante doivent se rendre à un mariage et qu'ils aimeraient bien qu'Alice garde ses trois cousins le temps d'une petite soirée. Et Alice comme à son habitude est ravie de pouvoir garder ses cousins. Elles seront donc à la maison de son oncle et de sa tante et Alice nous la décrit comme une grande maison typique un peu des Etats-Unis en plein milieu de la campagne. Et pour faire clair la route la plus proche est à presque un kilomètre. Alice quand elle arrive elle reçoit les consignes de son oncle et de sa tante et lui indique aussi leur numéro de téléphone sur un papier en cas d'urgence posé sur le meuble du salon. D'ailleurs Alice a pour consigne de mettre au lit son tout jeune cousin de 4 ans à 20h ce soir et que ses autres cousins de 7 et 9 ans elle peut jouer un peu avec mais à 21h c'est au lit. Il est donc 20h le petit cousin de 4 ans s'endort dans son lit et c'est donc tout naturellement qu'Alice rejoint ses deux autres cousins à l'étage pour jouer. Alice précise que depuis l'étage il y a une sorte de parcelle avec une longue baie vitrée qui lui permet d'avoir une vision sur tout l'extérieur de la maison. Donc elle voit les champs et elle voit notamment un chemin qui permet de rejoindre le garage de la maison là où son oncle et sa tante ont l'habitude d'aller. Mais aussi elle peut voir derrière la maison qui est un grand espace où les enfants quand il fait beau vont jouer. Alice et ses cousins jouent ensemble et tout se passe bien. Il est passé 21h quand Alice dit à ses cousins qu'il est grand temps d'aller dormir. Donc après avoir couché ses petits cousins elle retourne au niveau de la pièce à l'étage là où ils ont joué pour ranger un petit peu tout le bordel qu'ils ont fait. Elle range tranquillement à l'étage quand lorsqu'elle passe devant la baie vitrée elle voit quelque chose dehors qui attire son attention. Et à ce moment là elle est surprise de voir les phares d'une voiture sur le chemin et donc qui se dirige vers la maison tout naturellement. Et dans un premier temps Alice trouve ça bizarre que son oncle et sa tante rentrent aussi vite mais elle se dit qu'ils ont dû oublier quelque chose car rentrer au bout de 2h d'un mariage c'est très peu commun. Alice regarde tout de même attentivement et remarque en fait que ça n'a pas l'air d'être les mêmes phares de la voiture que d'habitude. Mais ça encore une fois elle dit qu'elle ne pouvait pas en être sûre car elle ne connaît pas par coeur les phares de la voiture de son oncle et de sa tante. Du coup elle continue d'observer la voiture qui en approchant la maison ralentit. La voiture ralentit et se dirige tout doucement non pas vers le garage mais vers le derrière de la maison là où d'habitude les enfants jouent. C'est donc le détail de trop pour Alice qui comprend que quelque chose ne va pas. Alice se précipite de fermer les portes de la chambre de ses cousins pour les mettre entre guillemets en sécurité puis se dirige vers son téléphone portable. Alice explique qu'à ce moment là elle préfère rester à l'étage plutôt que de descendre pour ne pas être vue par une des fenêtres du rez-de-chaussée. Alice explique qu'elle a fermé toutes les portes et fenêtres lorsque son oncle et sa tante sont parties donc vaut mieux pour elle qu'elle reste à l'étage. Alice compose donc le 911 et entend un opérateur au téléphone. Alice est paniquée mais essaye tant bien que mal d'expliquer la situation comme elle peut. Sauf qu'au moment où elle explique qu'il y a une voiture qu'elle ne reconnaît pas garée devant chez elle devant son oncle et sa tante elle entend plusieurs bruits au niveau de la porte du garage et l'opératrice en ligne comprend qu'il faut agir vite et indique qu'une patrouille est en direction de la maison de son oncle et de sa tante et que tout va bien se passer. L'opératrice demande également si elle peut lui donner le numéro de téléphone de son oncle et de sa tante pour les prévenir de rentrer au plus vite. Et Alice, elle ne connaît pas le numéro de son oncle et de sa tante par cœur. Par contre, elle sait que ce numéro il est sur le meuble du salon. Sauf qu'évidemment, elle a peur d'aller dans le salon. Elle n'a pas envie d'être vue comme on l'a dit tout à l'heure par les personnes qui conduisaient la voiture. Alice prend donc son courage à deux mains et attrape le papier où est écrit le numéro de téléphone puis se retourne tout de suite pour remonter à l'étage. Sauf que remontant à l'étage, elle va tomber presque nez à nez avec un homme à la fenêtre. Un homme qu'elle ne connaît pas et qui n'est absolument pas son oncle. Cet homme va leur dire que c'est Monsieur Jim et qu'il ne lui veut aucun mal. Lui, Monsieur Jim, il veut juste rentrer pour attendre patiemment son oncle le temps qu'il rentre. Alice indique à cet homme qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils vont arriver d'une minute à l'autre. Et après avoir dit ça, Alice sprint à l'étage pour se mettre hors de la vue de cet homme. Lorsqu'elle va monter les escaliers, elle va tout de même entendre cet homme, Monsieur Jim, tambouriner un petit peu sur la fenêtre de longues secondes avant de s'arrêter et de repartir. Alors Alice, à ce moment-là, elle ne sait ni pourquoi ni comment l'homme est venu chez son oncle et sa tante. Elle ne sait pas non plus pourquoi il n'a finalement pas cassé la fenêtre ou même la porte d'entrée mais vous inquiétez pas, vous allez le savoir tout de suite. Après quelques minutes de silence à l'étage, Alice va entendre un bruit de moteur, c'est effectivement la voiture de ce Monsieur Jim qui va démarrer et partir en direction opposée de la maison de son oncle et de sa tante. Et Alice, vous le savez, elle est terrorisée au téléphone et la police, son oncle et sa tante vont arriver presque en même temps et tout va devenir plus clair pour Alice. En fait, ce Monsieur Jim est l'ancien dealer de l'oncle d'Alice et l'oncle d'Alice avait en fait des dettes avec ce Monsieur Jim et celui-ci venait tout bonnement pour récupérer tout l'argent qu'on lui devait. L'histoire ne s'est donc pas très bien finie pour l'oncle d'Alice qui a reçu évidemment un savon de la part de sa femme et en effet, ses problèmes de dette n'auraient jamais dû avoir des conséquences sur la pauvre Alice, leur filleule, leur neveu qui venait faire du babysitting et l'oncle d'Alice s'est aussi pris une gueulante par la part des parents d'Alice qu'ils n'autoriseront plus jamais à aller faire du babysitting chez eux parce que c'est trop dangereux et je pense que même Alice n'a plus envie de vivre une situation pareille. Et puis enfin, la police en a profité pour prendre un maximum d'informations pour arrêter, on l'espère, plus tard ce Monsieur Jim pour trafic de stupéfiants. Bref, histoire pas mal et comme je l'ai dit, je l'avais déjà entendu sur une autre chaîne donc possible que vous la connaissiez déjà sur ce, on part sur une troisième et dernière histoire. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la troisième histoire maintenant ? Et préparez-vous car celle-ci, elle décoiffe. Alors oui, j'utilise une expression des années 90 et alors ? Ça va peut-être rappeler de bons souvenirs à certains. Et pour cette histoire, on va suivre Maéva, une jeune femme de 26 ans et Maéva explique qu'elle est française, elle vit en France et se sent plutôt mal depuis quelques temps. Et en effet, Maéva était en couple avec son copain depuis trois ans mais brusquement sa relation s'est stoppée net. Maéva explique que la routine dans leur couple a eu raison de leur relation et que du coup, à contre-cœur, ils se sont séparés. Et ça, ça la rend triste surtout qu'ensemble avec son ex-petit copain, ils faisaient pas mal de choses ensemble et que maintenant, eh bien, tout ça, c'est un peu terminé. Et parmi toutes les choses qu'ils faisaient ensemble, Maéva explique qu'ils couraient chaque dimanche matin ensemble. L'occasion pour eux de garder la forme et de se soutenir. Et pour ceux qui n'aiment pas trop courir, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Alors malgré la séparation, Maéva décide tout de même de continuer à garder cette bonne habitude le dimanche matin de faire un footing. Donc chaque dimanche, elle va donc sur le chemin le long d'un canal pour courir. On est donc dimanche quand l'histoire va prendre une toute autre tournure. Maéva explique qu'il fait assez chaud quand l'histoire se déroule et donc du coup, elle explique qu'elle a mis une sorte de débardeur, une sorte de brassière pour ne pas étouffer sous la chaleur. Et là, on est parti. La course commence pour Maéva. Ça fait maintenant environ une vingtaine de minutes que Maéva court et contrairement à d'habitude, ce dimanche matin, elle n'a croisé pour l'instant personne. Et c'est vrai, Maéva explique qu'il fait vraiment chaud et elle comprend que personne n'a voulu en fait finalement sortir que ce soit pour promener ou pour faire un footing. Et après tout, tant mieux pour Maéva, elle est très contente de courir à son aise sans personne. Et pourtant, au même moment où elle se dit qu'elle n'a croisé personne jusque-là, elle voit un vélo au loin arriver vers elle. C'est un homme qui est sur le vélo et le vélo arrive à la hauteur de Maéva lorsque celui-ci ralentit et observe avec insistance Maéva. Maéva est alors gênée, elle est embrassière comme je l'ai dit, donc une partie de son corps est découverte et elle n'apprécie pas du tout ce regard presque obsédé de cette personne. Maéva, instinctivement, augmente sa cadence pour s'éloigner du vélo qui va de toute façon dans l'autre sens. Et Maéva, elle se dit que ce genre de choses n'arrivait jamais quand elle était avec son ex-petite amie et que du coup, elle se sent un peu moins en sécurité avec ce genre de trucs. Et moi, je ne suis pas une femme mais je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que ça se comprend ce qu'elle est en train de vivre. Maéva se retourne et elle est contente de voir que l'homme continue en direction opposée d'où elle va et ça c'est tant mieux. Sauf que ça fait maintenant 30 minutes qu'elle court et c'est donc naturellement qu'elle fait demi-tour pour rentrer chez elle. Ça fera une heure de footing au total pour un dimanche, c'est déjà très bien. Maéva court en direction opposée pour rentrer chez elle lorsqu'au bout de quelques minutes, elle voit un vélo posé sur le bas-côté. Et ce vélo, elle le reconnaît immédiatement car c'est avec celui-ci que l'homme qui la relookait du haut en bas, roulait. Elle passe donc à côté du vélo qui se tient là, debout avec une béquille. Maéva explique qu'elle a un peu peur à ce moment-là mais qu'au bout de plusieurs mètres après avoir dépassé le vélo, elle a un léger sourire. En fait, elle se moque d'elle-même en train de flipper pour un simple vélo. Sauf que vous allez voir, ça va quand même très mal tourner pour Maéva par la suite. Et alors qu'elle va décider de jeter un dernier coup d'œil par derrière en direction du vélo pour voir si tout est safe, elle va pousser un énorme cri. Alors pourquoi ? Parce qu'elle va voir ce même homme sortir du bas-côté de la route, du bas-côté du chemin pour l'attraper. L'homme va alors mettre sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier et il va alors la tirer vers le côté de la route, là où il y a beaucoup d'herbes hautes. Et là, le pire se passe pour Maéva. Elle sent que cet homme a une sorte de pulsion, vous imaginez bien laquelle, incontrôlable et qu'il est prêt à tout pour y arriver. Maéva se débat mais c'est compliqué pour elle, s'ensuit plusieurs secondes, plusieurs minutes. Alors vous comprendrez que Maéva, à ce moment-là, elle n'a plus trop la notion du temps. Mais à force de se débattre, Maéva sent que c'en est un peu fini pour elle, son corps lâche, elle ferme ses yeux et se résigne à ce que le pire scénario se produise. Sauf qu'au moment où elle abandonne, elle peut entendre un homme hurler sur son agresseur. Et cette voix, elle la reconnaît bien car c'est celle de son ex-petit copain. Maéva voit son ex-petit copain attraper l'homme et le ruer de coups. Et vous pensez que l'ex-petit copain va aller voir Maéva pour lui demander si tout va bien. Mais en fait, pas du tout. Son ex-petit copain, dans sa tête, il est persuadé que l'homme qui était sur son vélo, du coup, l'agresseur de Maéva, est en fait le nouveau petit ami de Maéva et qu'ils couchent ensemble sur le côté. Et l'ex-petit copain de Maéva, lui, il faisait aussi son footing un peu comme il faisait avec Maéva. Il était sur la route, il a vu ça, il est donc furax et en fait, il a démoli l'agresseur car il supportait pas voir Maéva et un autre homme que lui, du coup, couché ensemble. Et Maéva, même s'il est toujours choqué de ce qui vient de se passer, crie après son ex-petit ami pour lui dire qu'elle s'est fait agresser et qu'elle ne connaît pas du tout cet homme. Et c'est alors que son ex-petit ami change donc d'attitude et comprend qu'en fait, la situation est bien plus grave que ce qu'il n'y paraît. L'ex-petit ami va alors maîtriser l'agresseur de Maéva pendant que celle-ci va prévenir la police. Et la suite est tout aussi intéressante car on a souvent l'habitude sur la chaîne du Joker d'apprendre qu'un homme est en fait recherché par la police et qui n'est pas à son premier coup d'essai. Sauf qu'en fait, pas du tout. Les policiers expliquent que cet homme n'avait en fait aucun antécédent judiciaire et qu'il n'avait pas du tout le profil de l'agresseur sexuel. Et l'agresseur en question dira également à la police qu'une fois avoir vu Maéva en brassière pendant qu'elle était en train de courir, il ne se souvient plus de rien à part de cette extrême envie envers Maéva. Comme quoi, on peut tous vriller n'importe quand. En tout cas, c'est ce que je vais retenir de cette histoire. Pour cette première histoire, on va parler de 4 copines de fac qui ont l'habitude de se réunir une fois par mois chaque samedi afin de faire une soirée entre filles. Et je vais vous donner le nom des 4 copines qui s'appellent Morgane, Alexia, Ludivine et Louise. Mais on va surtout parler plus de Morgane. Et il faut savoir qu'au moment de l'histoire, il fait assez chaud. C'est une période d'été donc elles vont se donner rendez-vous dans un parc pour profiter du soleil et être à l'air frais. Morgane, du coup, une des 4 copines, elle n'a pas pu se joindre à la soirée car elle va rester chez sa grand-mère qui vient de sortir de l'hôpital et qui est donc un petit peu en convalescence. Morgane décide donc de passer du temps avec sa grand-mère et comme elle est assez fatiguée, elle rejoindra ses amis en facetime un peu plus tard pour être avec elle. Alors c'est donc tout naturellement que les 3 copines se rejoignent dans un parc pendant que Morgane dîne toute seule avec sa grand-mère. Une fois le dîner terminé, sa grand-mère va s'installer dans son lit pour se reposer et dormir tandis que Morgane lance un facetime pour rejoindre à distance ses amis. Et la soirée se passe normalement dans le parc avec les 3 copines donc plus Morgane qui est en facetime. Les 4 copines jouent ensemble à un jeu d'alcool, une sorte d'action vérité où il faut a priori boire quand on ne préfère pas répondre. Et alors que l'alcool monte, 2 jeunes garçons se dirigent vers les 3 filles afin de faire plus ample connaissance. En gros, Morgane explique qu'ils sont venus pour dragouiller un petit peu et demander leur numéro de téléphone. Les 2 garçons ne sont pas très lourds mais ils n'intéressent pas plus que ça les 3 filles du coup qui restent et 3 copines de Morgane qui préfèrent rester entre elles ce soir. Et une des copines va donc donner son numéro de téléphone pour être un peu débarrassée d'eux. Et ça marche car ils parlent juste après ça. Morgane va leur faire un petit peu la morale car donner son numéro de téléphone à des inconnus, c'est pas le meilleur move à faire. Il faut simplement donner un faux numéro et basta. Les filles vont alors partir en débat, ils vont discuter de ça alors qu'en même temps Morgane part se démaquiller dans la salle de bain de chez sa grand-mère. Et elles discutent tout ensemble de ça. Morgane pose son téléphone sur le lavabo pour rester en FaceTime et être visible avec ses amis. Et d'un coup, une des copines de Morgane commence à pouffer de rire. Toutes ne comprennent pas pourquoi mais celle-ci explique que Morgane est mal placée pour dire qu'il faut pas donner son numéro à des garçons car elle a très bien vu à travers le FaceTime que Morgane est avec un garçon chez sa grand-mère. Alors Morgane, elle comprend pas trop. Elle dit que non, elle est toute seule chez elle et sa grand-mère et qu'elles sont que toutes les deux. Ses copines rigolent à travers le FaceTime et lui disent que c'est une coquine et qu'elles comprennent mieux pourquoi Morgane ne voulait pas venir au parc ce soir-là. Et Morgane, de son côté, elle comprend vraiment pas pourquoi car elle est vraiment seule chez sa grand-mère donc elle commence à s'énerver un petit peu en disant ben non en fait, il n'y a vraiment personne chez sa grand-mère, elle est toute seule. Et c'est alors qu'une de ses copines dit d'un ton beaucoup plus sérieux par contre, j'ai vraiment vu quelqu'un passer derrière toi dans la salle de bain, c'est pas une blague. Et là, l'ambiance, elle est un peu mi-figue, mi-raisin. Morgane pense à une blague de ses copines pour lui faire peur sauf qu'en fait, elle réalise que le visage de sa copine a radicalement changé. Morgane va alors sortir de la salle de bain pour rejoindre sa chambre et s'enfermer sauf que lorsqu'elle sort de la salle de bain et qu'elle se dirige vers sa chambre, elle peut voir que sa porte est complètement fermée. Sauf que Morgane, à ce moment-là, elle, elle est sûre qu'elle a laissé sa porte ouverte pour aller se démaquiller. Elle va donc rebrousser chemin pour retourner dans la salle de bain et Morgane explique à ses amis qu'elle va raccrocher pour appeler sur le portable de sa grand-mère. Elle raccroche aussitôt le FaceTime avec ses copines et appelle sa mamie qui malheureusement ne répond pas. Et je le rappelle, sa mamie, sa grand-mère, elle est juste à une chambre ou deux de la salle de bain sauf que Morgane, elle n'a pas envie de crier parce que s'il y a quelqu'un, ça peut être un peu dérangeant. Donc Morgane décide de ne pas faire de bruit et de prendre son courage à deux mains et sort de la salle de bain. Et encore une fois, il n'y a toujours personne dans le couloir et surtout, elle va dans la chambre de sa grand-mère mais celle-ci est vide. Il n'y a personne. Et c'est au même moment que Morgane va entendre sa grand-mère hurler de peur au rez-de-chaussée. Morgane va alors se précipiter à descendre les escaliers et va tomber nez à nez avec sa grand-mère ainsi qu'un homme cagoulé. Morgane explique que l'homme cagoulé tient dans sa main un grand sac où on peut y voir plusieurs colliers, plusieurs bijoux de valeur y dépasser. Et là, tout va se passer très vite pour Morgane et sa grand-mère qui vont voir l'homme cagoulé sortir une arme à feu et la pointer en leur direction. Morgane nous indique qu'à ce moment-là, elle est tétanisée alors que sa grand-mère n'a visiblement pas peur et s'approche de l'homme pour récupérer ses affaires volées. Alors visiblement, l'adrénaline a fait effet pour la grand-mère de Morgane. Mais c'est alors que l'homme cagoulé donne un énorme coup sur la tête de la grand-mère de Morgane qui va alors un petit peu tomber dans les vapes, tomber dans les pommes. Et donc l'homme cagoulé ordonne à Morgane de s'attacher avec sa grand-mère et de donner son téléphone pour qu'elle ne prévienne pas la police. Morgane malheureusement s'exécute et elle indique qu'une fois qu'elles étaient attachées, elle a été surprise de voir que l'homme cagoulé a pris son temps pour inspecter toute la maison et remplir son sac d'objets de valeur. Et ce que Morgane ne comprend pas et moi aussi par la même occasion, c'est comment on peut rentrer chez quelqu'un, se faire repérer mais continuer à voler comme ça en étant un petit peu zen comme il est. Et alors que Morgane aurait préféré qu'il s'en aille de suite, elle explique que chaque seconde passée attachée à sa grand-mère avec un homme armé et cagoulé dans la maison est en fait un véritable supplice. Et alors que plusieurs minutes se passent, Morgane et sa grand-mère qui se remet tout doucement du coup de crosse un peu qu'elle a reçu entendent toquer à la porte. Et coup de bol pour Morgane et sa grand-mère car c'est en fait la police qui intervient suite à un appel de trois jeunes filles. Et ces trois jeunes filles, c'est bien les amis de Morgane qui ont décidé d'appeler immédiatement la police après que Morgane est raccrochée. Les policiers vont alors rentrer dans la maison attraper l'homme cagoulé qui tentait de sortir de la maison depuis l'étage. Et c'est ainsi que va se terminer cette histoire qui restera un véritable traumatisme pour Morgane et sa grand-mère. Et Morgane explique dans son thread qu'elle se sent vraiment chanceuse d'avoir trois amis comme ça qui n'ont pas pris les choses à la rigolade et qui ont préféré contacter tout de suite la police au cas où. Et pour terminer cette histoire, moi je dis tant mieux que le voleur il se soit fait attraper. Le fait qu'il soit resté zen après être repéré et qu'il ait continué à voler, ça a été son erreur, son défaut. Et tant mieux franchement qu'il se soit fait choper par les flics. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, les amis, pour cette seconde histoire, sachez qu'elle est juste horrible. Et tous les parents, encore une fois, qui vont regarder cette vidéo vont encore être en PLS. Cette histoire suit donc Marine et Julien, en couple depuis 7 ans, et parents d'une petite jeune fille qui s'appelle Zara. Alors elle s'appelle comme une marque de vêtements, mais il n'y a pas de problème. Et Marine, qui nous raconte l'histoire, explique qu'ils vivent ensemble dans une zone pavillonnaire assez tranquille dans la banlieue parisienne. Ils vivent dans une maison individuelle entourée d'un jardin. Marine explique aussi qu'ils aiment beaucoup les animaux et qu'ils ont un chien, un Golden Retriever, ainsi que plusieurs poules au fond de leur jardin. Et j'avoue, ça doit être le chien qui doit être super content là-dedans. Et l'histoire que raconte Marine se passe au mois de juillet, lorsque notre couple décide d'organiser une bonne petite soirée barbecue. Et la soirée se passe en famille, les parents de Julien sont là et tout le monde passe un super moment. Et alors qu'il est 22h30, la nuit est tombée et il fait donc très sombre. Marine et Julien débarrassent la table et décident de poursuivre la soirée dans la maison. Cependant, quand vient le moment de rentrer, Julien explique que leur chien commence à aboyer en direction du jardin au niveau donc du poulailler. Et Julien explique que c'est pas inhabituel qu'il aboie sur les poules mais que dans ces moments-là, pour ne pas faire déranger les voisins, pour ne pas déranger les voisins, il rappelle son chien pour qu'il arrête et rentre dans la maison. Sauf que cette fois, leur chien ne répond pas aux appels et continue à aboyer vers le fond du jardin. Julien va rentrer son chien un peu de force puis par précaution, va aller avec son père dans le fond du jardin pour checker quand même s'il y a quelque chose qui va pas. Et là, vous vous en doutez, Julien et son père, ils voient rien mis à part quelques poules qui bougent. Et c'est alors qu'ils vont retourner vers la maison qu'ils vont entendre un bruit de craquement, une sorte de branche qui craque. Et à nouveau, Julien et son père se retournent et regardent en direction du poulailler et voient tout simplement une poule qui marche assez vite. Alors ok, c'était juste une poule et vous savez que dans ces moments-là, on est souvent un peu dans le déni ou du moins, on n'ose pas croire qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc Julien et son père poussent un petit rire nerveux. Parce que vous allez voir que la poule, elle a pas bougé par hasard. Bref, ils rentrent dans la maison, les parents de Julien ne tardent pas avant de rentrer chez eux et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Marine part coucher leur fille Zara de 4 ans puis comme à son habitude, allume le babyphone. Elle dit que c'est une vieille habitude qu'elle a gardée depuis qu'elle est petite et qu'elle dort bien mieux quand elle sait qu'elle a son babyphone près d'elle. Elle installe donc le babyphone sur le rebord de la fenêtre. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour juger si ça permet de se sentir mieux et plus en sécurité, eh bien tant mieux. Puis ensuite, Marine et Julien se rejoignent dans le lit pour dormir et être en forme pour le lendemain. Sauf qu'environ une heure plus tard, Marine est réveillée et elle précise qu'elle ne sait pas comment ni pourquoi mais elle s'est réveillée à ce moment-là. Et vous allez voir que c'est peut-être un peu l'instinct maternel. Marine en profite pour aller boire un verre d'eau puis retourne se coucher. Sauf que lorsqu'elle rentre dans son lit, elle check rapidement le babyphone et à sa grande surprise, elle découvre que celui-ci ne filme plus. L'écran est tout noir. Et évidemment, ça a pour effet d'inquiéter Marine car elle ne comprend pas comment le babyphone pourrait tomber, c'est pas logique. Et vous savez, dans ces moments-là, c'est un peu comme quand on doit faire pipi la nuit, on va pas se rendormir comme si de rien n'était. Il faut que Marine aille checker que son enfant va bien. Marine va en direction de la chambre de Zara et ouvre la porte. Mais lorsqu'elle essaye d'ouvrir la porte, celle-ci, elle est bloquée par quelque chose derrière. Et ça, ça a pour effet immédiat de mettre en panique Marine qui sent que quelque chose ne va pas. Elle commence alors à crier, à hurler de toutes ses forces après son bébé et Julien, du coup, il est automatiquement réveillé par les hurlements de sa femme et rejoint donc Marine et ensemble, ils enfoncent la porte, ils défoncent la porte pour essayer de rentrer. Et Julien explique que ça a été très compliqué car en fait, il y a un meuble qui faisait barrage devant la porte de Zara. Et quand ils arrivent enfin à rentrer dans la chambre, Marine se rue sur leur fille Zara. Marine se retourne et voit donc du coup ainsi grande ouverte. Plusieurs choses au fil des minutes vont interpeller Marine et Julien. A commencer du coup par la fenêtre qui est grande ouverte avec les rideaux pointant vers l'extérieur. Mais aussi par un meuble qui était positionné devant la porte d'entrée et Marine explique juste au cas où que c'est bien sûr trop lourd pour que leur petite fille s'amuse à se réveiller en pleine nuit pour déplacer ça. Et dernière chose, le babyphone qui n'est pas juste tombé. On pourrait éventuellement penser que la fenêtre était ouverte et que le vent a fait tomber le babyphone mais non. Le babyphone était bien là sur le meuble comme elle l'avait posé Marine sauf qu'il était retourné contre le mur plutôt que vers Zara. Alors je vous laisse apprécier les détails qui moi me font froid dans le dos. Et c'est pas tout. Marine et Julien vont discuter avec leur fille Zara qui pour le coup ne paraît pas consciente de ce qui vient de se produire. Zara va expliquer qu'il y avait une dame qui est entrée par la fenêtre et qui lui a ensuite chanté des berceuses. Alors stop, pas besoin d'en dire plus, c'est juste horrible. Moi j'imagine le truc avec une inconnue qui se pointe dans la chambre de mon enfant par exemple et qui n'a probablement pas de bonnes intentions, on va pas se le cacher et qui au final berce ton enfant et je pense en fait juste que c'est horrible. Je pense que vous allez comprendre la situation, c'est un supplice d'imaginer ça. Et malheureusement, pour finir sur l'histoire de Marine et Julien, on n'en sera pas plus. On se doute qu'ils ont porté plainte, qu'ils ont essayé de mettre plus de sécurité chez eux, mais je pense qu'un truc comme ça, c'est dur de s'en remettre. En tout cas, si vous êtes mère de famille ou père de famille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'être cambriolé, c'est une chose, mais savoir qu'une femme a rendu visite en pleine nuit à son enfant, ça doit vraiment être très très chaud. Bon, vous en avez pensé quoi de cette histoire ? Je vous laisse me dire en commentaire. Encore une fois, moi je en chaîne avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Bon, et pour cette troisième et dernière histoire, les amis, on va partir sur l'histoire de Mélissa, qui travaille en tant que commerciale pour une société de sopalin. Bon, ce détail ne sert à rien, mais je vous le dis quand même. Mélissa explique qu'elle habite à Paris et qu'elle vit seule dans un appartement. Mélissa indique qu'elle fréquente depuis quelques temps un homme de son âge qui se nomme Tristan. Sauf qu'en arrivant un soir chez Tristan, elle le surprend en train de surveiller son ordinateur portable et ça pour Mélissa, c'est trop. Mélissa explique que depuis quelques temps avec sa relation avec Tristan n'était pas au top, mais ça c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Mélissa d'ailleurs va découvrir en fait que depuis plusieurs semaines, Tristan la surveille et la stalk et ça, ça ne lui plaît pas du tout. En fait, le comportement trop jaloux de Tristan va donc pousser Mélissa à annoncer la fin de la relation, la rupture amoureuse. Et du coup, après de longues discussions et d'explications, Mélissa quitte le domicile de Tristan et Tristan va tenter alors désespérément de récupérer Mélissa mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner parce que pendant plusieurs jours, Tristan va faire ce qu'on appelle un peu un interdit, c'est d'envoyer des tonnes de SMS pour demander non pas si elle va bien, mais qu'est-ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, qui elle voit depuis la rupture. Donc vous imaginez bien quelque chose de très intrusif et ça, ça va dégoûter encore plus Mélissa qui supporte plus le côté jaloux et oppressant de Tristan. Mélissa va donc profiter pour le bloquer afin d'être plus tranquille car les notifications de SMS de Tristan elle n'en peut vraiment plus. Et Mélissa, pour faire face à la rupture, elle, elle va sortir plus souvent voir des copines et se défouler aussi par la même occasion. Et ça, ça va durer plusieurs semaines comme ça, sans nouvelles de Tristan et c'est tant mieux pour Mélissa. Et on va donc faire du coup un bond dans le temps dans cette histoire. On est donc un vendredi soir quand Mélissa se présente dans un bar de Paris pour aller voir son amie Julie. Les deux vont discuter ensemble quand soudain, Mélissa tourne le regard et voit entrer un homme dans le bar. Et à sa surprise générale, Mélissa peut apercevoir Tristan qui rentre dans le bar. Son regard se pose sur Mélissa qui préfère, elle, tout de suite détourner le regard et regarder vers sa copine. Alors, on pourrait croire que Tristan est venu voir des amis à lui mais pas du tout. Mélissa explique qu'elle voit du coin de l'œil que Tristan il s'est posé au bar à quelques mètres d'elle et discute avec le barman. Donc, elle indique qu'il parle au barman et qu'en plus de ça, il lance constamment son regard en sa direction. Ça met du coup très mal à l'aise Mélissa, vous le comprendrez, qui demande à son amie de partir dans un autre bar. Et tout naturellement, sa copine, elle comprend, elle accepte et elles finissent donc leur verre puis décident de partir. Et pour éviter d'être suivie par Tristan, elle décide de ne pas aller dans un bar mais plutôt chez Julie, là où elles seront tranquilles à l'abri des regards. Et Mélissa nous raconte qu'elles vont continuer la soirée à se raconter de petits potins puis qu'ensuite elle va rentrer chez elle. C'est alors qu'il est 2h du matin, elle descend de l'appartement de Julie puis prend la direction de son appartement qui a une dizaine de minutes à pied. Elle explique que c'est un quartier plutôt tranquille donc elle fait tout le chemin à pied plutôt que prendre un Uber. Sauf qu'à la première intersection, elle peut remarquer au loin un homme. Et cet homme, c'est de nouveau Tristan qui se trouve à une intersection. Et ce qui embête Mélissa, c'est que ce chemin, si elle ne le prend pas, si elle ne passe pas par là, elle doit faire un énorme détour pour rentrer chez elle et elle n'a pas le temps. Il est 2h du matin, il faut qu'elle rentre pour aller dormir. Et de toute façon, à peine elle a le temps de se poser la question, qu'elle voit Tristan l'interpeller au loin. Il arrive tout souriant et étrangement, il est très gentil. Il dit que c'est un pur hasard qui se trouve là et il dit qu'il y a quelques minutes pour l'accompagner chez elle afin qu'elle ne soit pas toute seule dans les rues de Paris en pleine nuit. Mélissa décline mais elle sent que petit à petit le comportement de Tristan change et qu'il est de plus en plus insistant. Et par chance, elle peut voir un taxi au loin qui est libre et va donc décider de lever la main, l'interpeller pour monter dedans. Mélissa arrive donc à se débarrasser de Tristan sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Tous les jours, en allant au boulot, tous les soirs quand elle sort voir des copines, elle va tomber sur Tristan que ce soit dans les bars ou lorsqu'elle va chez ses amis, Tristan et partout. Et ça, ça va durer des semaines et des semaines. L'ambiance est donc de plus en plus glauque car peu importe où Mélissa va, Tristan arrive toujours à savoir où elle est. Et toute cette histoire va se terminer un matin alors que Mélissa se prépare pour aller au boulot. Elle descend de son appartement et quand elle ouvre la porte de son portail, elle tombe nez à nez avec Tristan. Et d'habitude, il essayait juste de lui parler et souvent ça s'arrêtait là. Sauf que cette fois-ci, il est extrêmement calme. Il se place à une dizaine de mètres de Mélissa puis continue de la suivre tranquillement. Et Mélissa, elle explique qu'elle avait souvent l'habitude de le remballer et lui dire de partir mais que cette fois, elle en avait marre. Il était 6h45 du matin et elle voulait juste aller tranquillement à pied au boulot et elle n'avait pas le courage de le remballer. Mélissa avance sachant pertinemment son habitude pour aller au boulot à une intersection. Puis d'un coup, elle sent qu'il y a une main qui lui cache les yeux et recouvre sa bouche. Elle est alors prise, vous en doutez par Tristan, qui est littéralement pris d'une pulsion. Il attrape Mélissa et la tire vers une voiture garée sur le côté. Alors Mélissa n'est plus sûre au moment où elle raconte l'histoire mais elle est persuadée que c'est sa voiture et qu'il la tire en direction du coffre. Mélissa se débat tant bien que mal et elle arrive à lancer son plus grand coup de pied dans les bijoux de famille de Tristan et c'est ce qui va donc lui laisser quelques précieuses secondes pour courir en direction opposée. Et on va dire par chance, elle va croiser un peu plus loin deux agents de sécurité qui s'occupent d'un immeuble. Elle va alors les interpeller et leur expliquer ce qui se passe et vont tout de suite venir en aide à Mélissa. Ils vont alors voir Tristan proche de sa voiture et se diriger vers lui pour lui expliquer gentiment qu'on ne traite pas les femmes comme ça. Alors non, je déconne, ils vont simplement lui mettre la dérouillée de sa vie qui n'est pas près d'oublier. Et après que Tristan se soit fait un peu dérouillée, Mélissa explique qu'elle n'a plus jamais vu Tristan de sa vie et que c'est tant mieux. Sauf qu'il reste tout de même un mystère à cette histoire. Comment Tristan a-t-il pu savoir où elle était tout le temps comme ça ? Eh bien Mélissa, en parlant autour d'elle de ce qui lui est arrivé, s'est rendu compte que le partage de position était activé sur son téléphone et que tout ça était partagé avec, devinez qui, Tristan. Bon, prenez tous deux minutes là pour désactiver votre partage de position, que ce soit sur Snapchat, Instagram ou tout, on ne sait jamais. Bon, et c'est la fin de cette histoire et je vous avoue, ce n'était pas vraiment un thread d'horreur mais je la trouvais tout aussi intéressante de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent stalker à un point où en fait ça empiète sur votre vie privée. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vais checker d'autres histoires à vous raconter sur la chaîne du Joker. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à mettre un petit like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.